J'ai terminé Zelda Tears of the Kingdom à 100% et la quantité de choses à faire va vous terrifier. 23 quêtes principales, 152 sanctuaires, 18 souvenirs, cœur, endurance et batterie au max, 139 missions, 60 quêtes secondaires, 31 quêtes de sanctuaires, 224 boss pour des médailles, 100% affichées sur la map ce qui veut dire 15 tours, 1000 korogus et tous les lieux dits, 120 racines, 509 photos pour l'encyclopédie, 228 recettes, 4 grandes fées, 135 tenues améliorées au maximum, 81 panneaux, 147 grottes et cristaux d'éluzis, 58 puis tous les objets spéciaux ! Bref, la liste n'est même pas complète. Combien de temps ça m'a pris, quels obstacles j'ai rencontrés et surtout quelles sont les récompenses de tout ça ? C'est ce qu'on va voir mais juste s'il vous plaît pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait parce qu'on est en route pour les 400 000 avant 2024 donc je compte sur vous. Bon du coup on avait fait l'intro juste ici mais maître Link c'est bien vous n'est-ce pas ? Mais où étiez-vous donc passé ? Cette chevelure blonde, ses yeux bleus, pro, pro, professeur Proua ! Oh putain Proua putain ! Le flow de Proua mec ! Ah oui alors lui c'est un PNJ assez drôle, vous allez voir, vous allez voir. Et regardez, regardez surtout qui est-ce qu'il y a sur la pancarte ! Ça c'est trop incroyable mec, ça me régale trop ! Il faudra aider Boulie à planter son panneau à 81 endroits dans tout Hyrule pour pouvoir bénéficier de sa récompense qu'on verra plus tard dans la vidéo. D'ailleurs cette vidéo est complémentaire avec celle-ci donc vous inquiétez pas si vous l'avez déjà vu il n'y aura aucun doublon dans le contenu. Et voilà, ça tient nickel ! Il tient debout ! Incroyable, il ne tombe pas ! Grâce à toi il est sédiment en place, ce qui veut dire que j'ai plus besoin de tenir aux joies, aux libertés ! Tiens c'est pour te remercier ! Rubis rouge ! Laisse-moi te donner ce petit plat dont j'ai le secret ! Boulette aux herbes ! Il me donne ses boules ! Suspect ! Et même ça, regardez comment c'est ce genre ! Le jeu a l'air tellement infini, mais vraiment mec, ça me régale tellement ! Oh putain, je ne l'avais pas vu ce Korogu là la première fois ! Yahaha ! Tu as toujours pas la paravoile ? Non, on n'a pas de paravoile là ! Non, pas les Korogus ! Et moi je ne comprends pas les haters des Korogus, genre Si vous n'êtes pas content, ne faites pas les Korogus ! Bah ouais, bah ouais ! Moi je les aime bien, mais juste le bruit me rend schizo ! En vrai, j'ai un peu un PTSD aussi, tu vois ! C'est comme le bruit du détecteur de sanctuaire ! Oh ! Attends, je ne l'avais pas vu du tout cette stèle ! La mémoire de toutes les vies volées par le fléau, je dédie cette stèle Zelda ! Oh c'est trop stylé ! Avec la fleur de la sérénité qui représente un peu le personnage de Zelda ! Tu vas avoir besoin de ça ! Oh ! Et en fait j'ai ! On n'en pouvait plus ! On n'en pouvait plus ! Et voilà, on a les quatre principales qui nous incitent à aller un peu partout. Vas-y, on s'achète le full set ! Mais ça par contre c'est vraiment les mêmes vêtements que dans Brested Wild ! Ah ! Ah ! Oh ! Merde, il a dodge ! Qu'il quand j'ai envoyé ! Ok, je le mets en glace et ensuite je peux le sauter dessus ! Petit tips pour pouvoir apprivoiser les chevaux vachement plus facilement ! Il est où le relais ? Je crois qu'il y a un relais par là ! Dans un relais, tu peux te laisser tes chevaux et venir les chercher ici ou dans n'importe quel relais ! Blablabla ! Oh ça je connais déjà ! Carre de fidélité des relais, chaque fois que vous recourez au service d'un relais, vous engagerez des points qui vous permettront d'obtenir des récompenses ! Si tu collectes un point de plus, tu obtiendras un arlet d'attelage ! Ah merde ! Ok, il faut encore refaire autre chose ! Ah il est bad, bon bah... Quoi ? On peut faire tomber Terry ? Quelle musique de fou frère ! On peut amener tous ces chevaux là ? Attends mais c'est des chevaux que j'ai chopés dans ma save de Bresson Wild ! C'est incroyable ! Mais attends quoi ? Ils ont détecté ma save de Bresson Wild ? Mais c'est incroyable ! C'est trop stylé frère ! Ah c'est pas par là le village des limites ! J'ai appris auprès des guéroudos comment fabriquer des peluches des morses des sables ! Tu m'as fait peur ! Ça va pas de prendre les gens par surprise comme ça ? Oh regarde un peu ça ! Mes belles peluches des morses des sables sont éparpillées aux quatre vents ! Comment je vais faire pour les ramasser moi ? Je te le demande, je vais t'aider. Ok ils sont tous sur la rive, maintenant il faut les mettre. Lui il est fat hein putain. Non pitié, pitié. Non s'il vous plaît ! Pitié monsieur ! Wouhou ! Dis pas que tu les as toutes ramassées, tu es sacrément rapide ! Ouais ouais ouais, pas guère ! En vrai de vrai, j'avoue que je suis assez curieux de voir le... De voir genre le plateau du prélude, voir à quoi il ressemble. Manifestation ? Je tombe sur une quête d'une certaine brigade de pacification. On doit reprendre un fort de monstres aux côtés de la brigade et ce sera d'ailleurs une quête à refaire dans plusieurs recoins d'Hyrule. Oh la 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 ! Mais quel travail d'équipe ! Mais mec ! Oh la quête me rend trop heureux ! Le jeu est tellement beau frère ! Regardez-moi ça, comment ça brille ! Le lever du soleil ! Je vais essayer de les mettre en direction de l'île qu'il y a en face là. Il y a un boss ? Je pensais qu'on l'atteint là comme ça avec euh... Ah ouais, je pense qu'on peut y arriver. Go les max améliorés. Hein ? Hop là, t'as un zizi mec. Ok, il veut pas coller ? Je sais pas comment faut faire pour le battre. Oh, il fait trop mal ! Ah attends, ça a l'air d'être ça son point faible. What ? Ça lui a mis si peu de dégâts ! On est tellement pas prêts pour ce combat. On va essayer de le frapper. Un, deux, trois... Je sens qu'on est tellement pas prêts pour ce combat, mais j'ai quand même envie de le fumer en vrai. Ah oui, non d'accord, faut juste secouer son point faible. Oh non, j'ai raté, frère. Dommage, ça allait faire valer les dégâts. OMG ! Mec, je pense que c'était un combat qui était censé être hors de notre portée. On est juste les godes de Zelda, enfin que voulez-vous ? Attends, c'est un sanctuaire ça ? Ah oui, il est justement encore sorti du sol. Ah mais attends, on peut quand même rentrer ? Le jeu est trop fascinant, genre je sais pas comment expliquer, mais genre t'sais, y'a plein de trucs intrigants et mystérieux et... Quel jeu, quoi ! Quel jeu de zinzin, genre ! Donc faut prendre ce cristal et faut le ramener, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Soulever ? Ah, ça doit être ça, ok. Je peux amener ça tout là-bas ou pas ? Putain, c'est à rien, frère. Mec, ça touche, ça rafle ! J'ai l'impression que ça, ça peut tourner, non ? Ça ressemble vachement à une roue, quoi. Attends, on peut bouger ce truc-là, là ? Oh putain, d'accord, c'est donc ça... Ah, ok ! Ah oui, mais putain, mais oui, c'est la représentation exacte du bail, en fait. Moi qui présente ce cristal en offrande, reçois la lueur qui chasse le mal. Ah, c'est le cristal qui se transforme au sanctuaire ? Oh la dingue ! Wouah, c'est sympa ! Bénédiction de Raoru. L'ambiance est tellement insane. Diamant brut, OMG ! Avant de faire la quête principale que Proa m'a donnée, j'ai eu envie d'aller au plateau du prélude et j'y ai fait beaucoup de découvertes inattendues. Je suis curieux d'aller voir le temple du temps. En vrai, je pense que, mec, il y a tellement de trucs à aller voir. C'est fou, parce que c'est exactement la même map, quoi. Je pensais que c'est un Korogu, là ? Putain, il n'y a plus de Korogu, ici, malheureusement. Et ça, c'est peut-être un Korogu. Putain, mais mec, attends, mais le... J'ai l'impression que le toit est encore plus... C'est surtout le mur, ici, là. Putain, mais en fait, les Yigas ont carrément repris le dessus sur le plateau, en fait. Pensez où on peut passer par-dessus si je fais un shield jump ? Coler. Ah, voilà, là, c'est peut-être un peu mieux. Il va falloir qu'il vient me déranger à une heure pareille. Eh, mais... Eh, Link ! Eh, attaquons-le ! Oh, merde ! Je suis bien dans la merde, là. Ok, je l'ai eu. Comme ça, je récupère son arme. En vrai, il est mid-life. Je pense qu'on peut se le faire. Hum, je retire ce que j'ai dit. Voilà ! Donne-moi ton sabre ! Bien vu ! OMG, c'était... C'était éprouvant. On combat des mobs qui sont plus difficiles que nous. Mec, c'est 100% les Yigas, ça. Désolé, désolé, je vais fabriquer tout de suite. Comment, les Yigas sont partis ? Mais alors, je vais pouvoir rentrer chez moi ? Yopi ! Je suis un piètre couturier, mais les Yigas me forçaient à leur fabriquer leur drôle accoutrement. Je me suis donné tant de mal pour le fabriquer, ça m'embêterait que des grappules et ce vêtement. Mais je ne peux quand même pas le prendre avec moi. Je sais, tiens, l'ami, c'est cadeau. OMG ! Le masque réglementaire du gang des Yigas. Putain, il n'était pas dans Russell White, ça. Ok, donc là, il y a un coffre. Arc de soldat ? Tissu nostalgique. Cette toile solide est joliment décorée de motifs qui éveillent la nostalgie. Elle se prêterait parfaitement à la confection d'une paravoile. Comment ça, mon bœuf ? Il faut trouver quelqu'un qui puisse utiliser ça. Ok, on va essayer d'aller tout en haut du temple du temps, du coup. Hum... Il y a toujours le Korogu. C'est trop stylé, mec ! Le tafusis porte un camp de bouc au blanc sur sa tête, frère. Litoroc fortifié. C'est une dinguerie, frère, les idées qu'ils ont. Tour de la plaine de Sahasla. J'ai fait un piaf ici, frère. C'est au nord-ouest. On a un petit souci. Lequel ? On m'a dit qu'il y avait un souci avec le terminal de la tour de reconnaissance. En toute logique, je suis venu le réparer. Mais il va savoir pourquoi la porte refuse de s'ouvrir. Donc forcément, je ne risque pas d'y entrer. À force de me triturer l'esprit, j'ai faim. J'irais bien me chercher des champignons dans une grotte qui n'est pas loin. Une grotte ? Ah, OMG, c'est la grotte de la plaine de Sahasla. C'est quoi ce mob ? Non mais mec, il me terrifie. Je jure que là... Mais ils ont vraiment zéro vie, en fait. Parce qu'en plus, lui, il est bleu, là, lui. Ah ouais, putain, ouais. Oh, OMG, il meurt dans l'eau ! Ouais, non mais je le savais, je le savais. Et pourquoi il m'a parlé de cette grotte, frère ? Il n'y a rien qui va m'aider pour cette tour, quoi. Bon, écoutez. On est à l'emplacement de la grotte. On reviendra si on se sent inspiré. Village de Cocorico. Alors, est-ce qu'il a changé ? Ouais, ouais, ouais. Bon, dans les grandes lignes, ça reste ça, mais... Eh, quoi de neuf ? T'es venu visiter les vestiges circulaires ? Je suis là en tourisme, moi aussi. Tu en sauras plus sur ces vestiges ? Adresse-toi au groupe archéologiste Sonao ou à la chef du village. La chef du village, ce serait pas Paya ? Salut Paya. J'avoue être ravi d'avoir l'occasion de vous revoir. Chef du village de Cocorico. OMG, elle a le même chapeau que Impa avait. Ok, je sais pas si on peut trouver quelque chose d'intéressant ici. Ah, putain, mais c'est ça ! Putain, c'est ça qu'il faut faire pour la tour des Piaf ! J'avais oublié ! En fait, on va dans la grotte et on utilise ce pouvoir pour rentrer de l'intérieur. Mec, c'est obligé, c'est ça. Allez, go faire le sanctuaire. Comme ça, on pourra aller prendre la tour aussi. Makassou, là. Ce qui se relève. Ah, à quoi sert ça ? Reste toujours à la verticale. Il est collé via la tête. D'accord. Ah, oui, non, ok, j'ai compris. Faut juste relever le bail, comme ça on peut l'escalader. Juste ça, genre. Et ensuite, on peut passer. Ok, ok. Oui, d'accord, c'est juste pour nous introduire à cet artefact-là, quoi, j'ai l'impression. C'est une dingue quand même que j'ai cette arme depuis quasiment le début du jeu. Genre, ça fait 10 heures que j'ai cette arme, frère. Ah si, je pense que c'est là, frère. Je pense que c'est là. Évidemment. C'est peut-être un moyen d'ouvrir depuis l'intérieur. Est-ce que tu vois quoi que ce soit de bizarre à côté de la porte ? Ah, putain, c'était le bâton qui a empêché, frère. Peut-être que ça, ça va mieux fonctionner ? Ça tient bien. Ça tient bien, non, ça tient bien, ça tient bien, écoutez. Boulette au poisson, la saveur de ces boules. J'étais pas curieux de connaître la saveur de ces boules, j'avoue, de ce PNG-là, clairement. Mais si le jeu veut me renseigner là-dessus, n'hésitez pas à mettre des descriptions détaillées. Attends. Est-ce que j'ai la portée sur ça ? Ah, attendez. Si je la plonge très fort dans l'eau, est-ce que Archimède fait son taf ? Oh la dingue ! Archimède a tellement fait son taf, il a bien fait ses devoirs. Non, je comprends pourquoi il a dit Eureka, non, je comprends. Non mais, magnifique ! La petite cinématique qui fait plaisir, des petites tours. Ça a l'air très très beau les structures dans le ciel. Vas-y, on essaie d'y aller. Il de l'épreuve du courage. C'est trop bien, mec. Je suis trop heureux, frère. Oh là là, ça tombe dans l'eau et tout. Non mais tout est calculé. C'est trop bien, mec. Where are we dropping balls ? Accepte ceci, c'est là ta preuve de maturité. Oh, mobilité chute libre, j'jure, on va avoir un airtime de zinzin ? Oh mec. Mais oui, on peut tellement bouger. On a tellement une meilleure mobilité, c'est incroyable. J'ai l'impression de jouer à Outer Wilds, frère. Genre, on est dans l'espace, là ? Oh, il y a un sanctuaire ! Oh la dingue ! Sanctuaire Ziruta Gumati. Engin volant. Ah, on va enfin apprendre. Ah putain ! Attendez, on peut faire vachement contrepoids, en fait, si on se met sur les ailes. Je vais essayer de faire ça. Là, je vais le mettre par là. Ensuite, je vais le faire revenir. Paf. Je vais dessus. Et là, rétrospective. Et là, arrêter. Je suis pas convaincu. On perd pas mal de hauteur, quand même. Alors peut-être... OMG, la vitesse ! Oh, c'est trop stylé, frère. Oh, j'ai trop, trop kiffé, frère. Première quête principale, on se dirige vers les auras. Ah, vous reconnaissez ? Oh, c'est trop bien sound designé. On reconnaît la mélodie du domaine Zora, mais elle est jouée de manière super... C'est les notes avec le même décalage, mais c'est pas exactement les bonnes notes, en fait. Hydro, électricité. C'est la plusieurs fois que je fais la fan, mais là, hydro, électricité, frère, je... Enfin, faut tellement être un nerd. Dac, belle boule. Qu'est-ce que je peux faire avec ces boules ? Ah, faut conduire l'électricité, vous pensez ? Aouh. Ok, je suis un peu débile, visiblement. Ok, bon. J'ai peut-être un peu cheese l'énigme, mais bon. Moi, je joue à l'aide de mes connaissances, après tout. C'est quoi, ça ? Ça, c'est une pile, je crois. Et ça... Ça alimente ça ? Mais quel est l'intérêt ? Ah, c'est en mode pour recharger une genre de... C'est la pile, ça ? C'est ça ? Attends. Attends, je pète un cap, très certainement, mais... Putain, ouais, ça a été chargé, ça, du coup. Je pense que c'est ça qui va alimenter l'hélice en dessous, là. Oh, M-Fucking-G, mais mec ! Oh, on la voit descendre à vue d'oeil ! Mais c'est trop... C'est trop incroyable. Parc Mipha. On est sur le chemin, on est sur le chemin. Let us cook. Mec, j'aime trop les genres de débris dans les airs. C'est vraiment toi ? Oh, la musique, putain ! Ils ont fait le remix. Tu m'as tellement manqué ! Oh, les frissons, mec. C'est tellement un giga-chadre. Regardez-moi ces abdos, frère. À vrai dire, je pense que la cause de toute cette vase se trouve sans doute sur une de ces îles flottantes. Debout sur le sol du poisson céleste, regarde autour de toi, et tu verras une goutte parmi les rochers flottants. Dans cette goutte, décoche une flèche marquée du gage royal, et l'emplacement de la passerelle d'eau te sera révélé. Moi, je pense que le roi d'Orépha est revenu, du coup, s'il dit ça. Le roi ne se rend jamais. Paf, coup de pont royal, et pof, coup de patte. Jabou-bou-bou-bou ! Jabou-bou-bou, évidemment, référence au donjon d'Occain of Time, qui se passe dans le corps de Jabu. Ah, oh non, j'ai été battu. Je n'ai pas le choix. Il faut vite que j'aille dans ma cachette secrète du côté de... Eh, qu'est-ce que tu fais ici, toi ? Allez, va jouer ailleurs, s'il te plaît. On ne peut pas se concentrer si tu nous regardes. Ah, le trône double you cachette, non ? Ah, ou là, alors. Ouais, là, 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 nickel. Là, on est dans l'eau, on est secrède. Ah, écoutez. Eh, dites, en fait, je voulais savoir. Vous croyez quelle est comment, la cachette secrète du roi d'Orépha ? Moi, je sais où c'est. J'ai entendu le roi en parler une fois. Et que même, il y a une entrée secrète derrière une cascade. Et c'est vrai que ça serait logique que ça soit là. Parce que ça m'a l'air d'être la plus grande cascade aussi. Ok. OMG, j'ai trouvé ! Wouhouhou ! Mec, la cachette est tellement stylée, sa mère ! Dernièrement, il y avait un trou et je ne l'ai pas vu, genre. Attends, je suis curieux. Ah, putain ! C'est discret ! Oh non, Miskine, je n'avais pas vu. Il est plein de... Il est plein de caca et donc du coup, il ne peut pas régner sur son domaine avec force, autorité et charisme. De l'eau a coulé dans nos cascades depuis ta dernière visite, Link. J'ai entendu dire que tu avais disparu avec Zelda. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Oh, mais nageoire ! C'est donc comme cela que les choses se sont passées ? Il doit y avoir une explication. Va informer Cédon de la situation et transmets-lui ce que je t'ai dit au sujet des écailles royales. Wouhou ! Oh, putain ! C'est stylé ! Je saute dedans ! Genre en mode bas les couilles ! Je saute dedans direct ! Hein ? Ça m'a l'air d'être quelque chose qu'il faut casser, ça. Ok. Temple Zora antique ? Non. Sérieux ? C'est le donjon, vous pensez ? Ok, cassons l'eau. Bon, j'imagine que le but principal, c'est d'arriver au milieu. Mais alors, il faudrait que je trouve les entrées. Il y a l'air d'avoir un autre truc là-bas avec de l'eau. En effet, il y a bien quelque chose à casser là-dedans, là. Il faut être attiré par les genres de fuite d'eau et on va les trouver, quoi, petit à petit. Ok. Est-ce que le prochain truc, ça serait pas là-bas, tiens ? Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut passer par là. Ok. Là, on touche le fond. Il y a l'air d'avoir quelque chose au-dessus. Oh là là ! Mais attends, mais je vais me faire submerger, là. Tu peux pas me dire que le donjon, il est déjà fini, frère. C'est aussi dur qu'un sanctuaire. Allons au truc du milieu, mais je pense pas... En fait, je pense que ça, c'est genre que le préambule du temple, non ? Je suis très curieux parce qu'en fait, je pense que ça va être à peu près la même chose aux quatre endroits qui nous ont été pointés sur la map. Donc, je suis très curieux de voir ce qu'il se passe. Ok. Donc, c'était bel et bien le préambule. Oh putain ! Ah non, si, mec, le donjon, il a l'air d'être quelque chose. J'aime beaucoup. Non, franchement, je suis pas fan de Zelda depuis 15 ans pour rien. Mec, on est en apesanteur dans un Zelda, mais quoi ? C'est des générateurs d'eau, genre. Je sais pas quoi dire, mec. C'est juste magnifique, en fait. Ok. Ouais, non, mais je fais déjà des skips, hein. J'ai déjà skippé des plateformes, moi. Ouais, 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 ouais. Ah, mais non ! Oui, ok, il faut aller là-dedans. Retour en arrière, et là, on y va. Ah, ça joue, ça joue ! Balle au centre, ok ! Ouh ! Alors, par contre, est-ce que j'aurai la hauteur ? Je pense pas. Comment je peux faire pour avoir la hauteur ? Ah, attends, peut-être que je peux l'emmener plus haut, comme ça ? Attends, 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 j'ai une idée. Ouh ! J'ai une idée, j'ai une idée ! Non, j'ai une théorie ! Ok... Ça m'envoie assez haut. Ça me donne plus d'horizontalité, du coup. Ça m'a carrément envoyé en vertical, là. Mais très stylé, hein. Vous avez vu ? Genre, concept des bulles d'eau. Qu'est-ce que tu peux faire de ces bulles d'eau ? Tu peux en faire plein de trucs, genre. Et là, je donne un coup. Et là, je pense que c'est suffisant. Voilà ! Now we're talking ! Ok. Pouvoir de l'eau ! Let's go ! Yeah ! D'ailleurs, sachez que j'ai fait une vidéo bonus sur Tears of the Kingdom sur la chaîne de Red Bull Checkpoint. Un mystérieux cube m'a défié de speedrun le jeu sans aucun glitch. Ça requiert de faire tous les boss à la suite sans prendre aucun dégâts. C'était un défi de zinzin. Donc, allez la voir après cette vidéo et vous la trouverez en fiche ou à l'écran de fin. Suite aux auras, je me suis dirigé vers le lac qu'il y a et il y avait pas mal de choses là-bas. OMG, le maelstrom. Vous pensez juste que je meurs ou il y a un truc en dessous ? Je pense qu'il y a un truc en dessous comme dans... Ouais, ouais, ouais. Grotte du tourbillon du lac qu'il y a. What ? Attends, elle est au-dessus carrément de... Il y a un truc avant. Mais oui, oui, c'est une quête de sanctuaire. C'est pas le sanctuaire direct. Mais attends, il est dans le ciel carrément ! Ah ouais ! Après, c'est peut-être l'occasion de revenir dans le ciel. On va essayer d'aller à la balise rouge. Je fais un 180. Laissez-moi faire ma manœuvre. J'ai mon permis en oiseau. Ok. Pipo vaniche. Pipo pouf. Et là, le cristal qu'on doit ramener dans le tourbillon, il est là. D'accord. Mais alors, est-ce que je peux le prendre avec moi dans les bras, là, comme ça ? Et tomber avec ? Non ! Est-ce qu'il va venir avec moi ? Oh ! Mais il est arrivé avant moi, carrément. Il a nagé jusqu'à la rive, le frérot, carrément. Félication de Raou. Sanctuaire N. Oma. Je suis débile, sa mère. Ok, ok, ok. Bro, trying filoutage. Mais mec, j'aime trop filouter, frère. Mais, qu'est-ce qu'il y a, les gars ? Bah, ça fonctionne. Et pourquoi vous me saoulez, les gars ? Ça fonctionne ? C'est quoi qu'il fallait faire ? Sur le côté, pour que les ventilateurs poussent. Ah ! Oui, genre un comme ça. Genre là, là. Ah ! Bah, écoute, j'aime bien filouter, c'est tout. Laissez-moi filouter. C'est moi ou... Attends, le marché de Kilton, il a agrandi son business, là. Ici, je fais la rencontre de Coltin, qui rêve de devenir un Satori. Pour ça, je dois trouver les 124 grottes réparties dans tout Hyrule, et dans chacune d'entre elles se trouve un Elusis, qui donne un cristal. Fichez le camp d'ici, espèce de malotru, je ne renforcerai jamais les vêtements de monstres dans votre genre. Mais non, je ne peux pas sortir. À moins que la fuite traversière de la troupe de musiciens ne me redonne le courage. Et frère, c'est quoi cette troupe de musiciens ? Où a-t-il bien pu le passer ? Oh, tu m'as fait peur ! Excuse-moi, j'ai un peu la tête ailleurs. Comme tu as dû t'en rendre compte. J'en perds tous mes moyens. Pour tout te dire, ce relais accueille habituellement une troupe de musiciens. Ah ! Très en vogue, les brides abattus. Il a dû leur arriver quelque chose, car ça fait un moment qu'on ne les a plus vus. Ok ! Les TikToks de... Oh ! On va pouvoir ouvrir les fées, là. Je me demande si on ne devrait pas en parler à un journaliste. Tu as raison, on ne peut pas passer ! Laissez passer sa copie ! Qu'est-ce qu'il faut, là, Mario ? On a qu'à raconter tout ça à la Gazette des Bois. Mais la Gazette des Bois, il y a en hébras, non ? C'est très à l'ouest d'ici. Mais ils m'aident pas, là, les musiciens, frère. Vous pensez qu'on peut convaincre les musiciens ? Oui, ils parlent encore de leur buzz dans la Gazette des Bois, frère. Il n'y a que ça qui les intéresse, frère. Que le buzz. J'ai l'impression qu'il faut que j'aille parler à la Gazette des Bois pour avoir les musiciens, là, et avoir, donc, du coup, les fées. Pour les paravoiles, on peut les customiser chez un marchand à A-Limit. Il y a plein de quêtes qui en offrent, mais il faudra aussi prendre des monstres et animaux en photo pour pouvoir en confectionner un peu plus. Ça y est, j'ai fini, grâce à toi, j'ai créé un tissu absolument splodied ! Wouah, la dingue ! Wouah, mec, elle rentre trop bien ! On se dirige donc chez les Piaf, parce que tous les PNJ m'en parlaient, vraiment, c'était insoutenable. On tombe sur la Gazette des Bois, qui est, en fait, le journal de Hyrule. On y rencontre Pen, un oiseau journaliste, avec qui on devra faire une quête secondaire à chaque relais, afin d'obtenir la tenue du batracien. Ok, alors où est-ce qu'il est, l'oiseau ? Il est ici. Tiens, partenaire, toi aussi, tu es là, tu tombes bien ! Désolé, mais je vais te mettre au boulot tout de suite. D'après ce que m'a raconté cette troupe de musiciens, la grande fée qui se trouve près de ce relais s'est enfermée dans son bourgeon, et une femme blonde pourrait en être la cause. Et je me demande si cette femme ne serait pas Dame Zelda. Bien sûr, il n'est pas question de publier cette information sans la vérifier. W, journaliste ! Oui, il faut que nous trouvions un moyen de nous rendre auprès de la grande fée. Notre cheval s'est enfiée, le débridé est inutilisable. Qu'allons-nous faire ? Il va pouvoir avancer maintenant, montons vite avant qu'il ne change d'avis. J'ai envie de retourner le bail pour qu'il tombe. Il se passe quoi si je fais ça ? Yeah ! Je tombe ! Mec, j'avais trop envie ! On a eu chaud, il s'est fait qu'il est dans le cheveu, allez, on recommence. Ah ouais, il en veut encore ! Ok, let's go ! On les amène ? Mec, s'il joue le Serenade of Water, j'ai trop hâte. Merci, ici, ça devrait aller. Allez, maestro, préparons-nous à jouer. Nous allons y mettre tout notre cœur pour la grande fée. Le petit nain, mec, c'est Mario, mec. Je me demande. Elle est sympa, mais je ne reconnais pas la musique. J'ai l'impression que c'est original. Putain, elles n'ont pas changé, les grandes fées. Ah, cette mélodie est si belle qu'elle m'a fait sortir de ma cachette. Mais après ça, Zelda a dû se tromper et je ne vois rien de ce qu'elle m'avait annoncé. Elle a dit que les miasmes maléfiques et les nuits de monstres allaient fondre sur le monde, alors je me suis caché. Il faisait nuit, je n'ai donc pas bien vu son visage, ce n'était peut-être pas elle, en fait. Quoi qu'il en soit, le retour de la grande fée est tout de même une grande nouvelle. Et voici une récompense. OMG, il me la donne petit à petit ! J'ai entendu dire que les autres grandes fées, c'était elles aussi enfermées dans leur bourgeon. Allons leur remonter le moral avec ma musique, ou plutôt notre musique ! Ou plutôt mon barreau ! Ce qu'il faut pour avoir le moral, c'est de bien remplir son bidou. Je t'assure, c'est vraiment la vraie vérité. C'est pour ça que notre livre de recettes, c'est mon trésor à moi. Là, j'ai décidé de préparer une tourte aux poissons à la perche enduro. Mais c'est trop dommage, à cause de la tempête, je ne peux même pas sortir du village pour pêcher ma perche enduro. Oh mais cette odeur ! Est-ce que tu m'as ramené une perche enduro ? Là, voilà ! Oh là là, comme je suis contente ! Merci beaucoup, t'es trop gentil ! Allez, tiens, tu as mérité un petit plat préparé par mes soins ! Ouh ! Attaque glace ! Mais il y en a l'attaque quand il fait froid ! Oh putain, attends, quand il fait froid, on a un boost d'attaque ! Papa m'a dit que les fruits de gel pouvaient geler des monstres en un clin d'œil ! Alors moi, j'ai une super idée pour utiliser ces fruits ! Le seul problème, c'est qu'avec ce blizzard, je ne peux pas sortir pour aller en chercher ! J'en ai plein du fruit de gel, je peux t'en donner ! Ouais, trop contente, merci ! Ma super invention, c'est d'attacher ça à la pointe d'une flèche avant de la décocher ! Comme ça, je pourrais sûrement congeler un monstre de loin ! Ouah, mon propre génie me fait peur ! Ouais, les 4 secondaires, elles apprennent des mécaniques, mais mec ! Link, c'est pas par là que j'ai vu la princesse Zelda ! J'y vais, t'as qu'à me rejoindre ! Oh là là ! Aigriman, hein ! Saut en longueur ! C'est Mario ? C'est un radeau ? Mec, mais il est trop stylé ! Ok ! C'est pas des bateaux, c'est juste un trampoline, en fait ! C'est incroyable ! C'est quoi ce poulet, en fait, j'ai envie de dire ? Non mais bien, bien, votre voile, bien ! Où est-ce qu'on pourrait trouver le coffre ? Tu vois, c'est la question que je me pose, genre ! Ouh, précis ! Ce serait là la fin, mais du coup... Non, je pense, là, on a raté le coffre, hein ! Tant pis ! Il était pas très dur, ce sanctuaire, mais c'est sympa, il nous apprend cette mécanique ! Que j'imagine, on devra utiliser ! Ah ! Ça laisse pas passer le vent, en fait ! D'accord ! Oh, mec, c'est tellement bien ! Alors, attends, fais voir, qu'est-ce qu'il y a par là-bas ? Il y a un coffre par là-bas ! Comment on peut faire pour le ramener ? Oh, putain, je sais ce qu'il faut faire pour le ramener ! Il faut faire un énorme zizi de glace ! Ouais, 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 ouais ! Je pense que c'est ça ! Alors, c'est peut-être pas ça, mais en tout cas, c'est ce que je vais faire ! Ok, et donc là, mon objectif, c'est genre... De le coller au bout, vous voyez ce que je veux dire ? Oh là là, je suis trop malin, mec ! Alors, je sais pas si c'était ça qu'il fallait faire, mais... Ouais ! Mec, c'est tellement ingénieux, je trouve ! Genre, bon, bah, t'as pas le bras assez long ? Bon, bah, tu te build un... Tu te build un bras, genre ! Très stylé ! J'ai bien aimé cette mécanique ! Oh ! Ah si, ça suffit, ok ! Ah, ouais, tu peux enchaîner deux flèches, comme ça ! BOU ! Let's go ! Là, on rassemble les pierres de l'infinité, et après, on va... On va... Snap ! Hmm, où est-ce que j'ai bien pu trouver cette grotte ? Oh, tiens, mais t'es le type qui a sauvé le village avec Babil ! En tout cas, on est bien content de pouvoir voler à nouveau sans risquer de geler. En plus, la visibilité s'est aussi améliorée, ça aide à repérer de nouvelles grottes où on peut trouver de la nourriture. D'ailleurs, j'en avais découvert une très intéressante, mais j'ai oublié où elle était exactement. Il y avait à l'intérieur un rocher brillant d'une lumière verte comme celui qui est sous l'épicerie. Ah là là, si seulement je pouvais me rappeler où était cette grotte que j'ai trouvée en cherchant cet oiseau blanc. Ce matin-là, je profitais du soleil depuis le perchoir, tandis que ce dernier montait dans le ciel. C'est à ce moment-là que j'ai regardé vers l'ouest et aperçu un oiseau blanc. Tac ! Et là, on revient au matin. Viro, le perchoir, il n'a pas d'ombre, là. Ah si ! Là, 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 là ! Oh, putain ! L'oiseau blanc ! C'est incroyable ! Oh, putain ! Et genre le perchoir, l'ombre, elle fait pile-poil le perchoir. Oh, c'est trop bien fait, mais... Petit Korogu, grotte de l'ouest du lac Piaf. Elle m'a fait kiffer, cette petite quête, là, de voir le petit oiseau blanc, là. L'effet levier. Ouais, ça doit être ça, l'effet levier, ouais. L'effet levier, ouais. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, l'effet levier, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Comment on fait, maintenant ? Comme ça ? Et là, boum ! Pas mal, pas mal. Il y a un début. Ah mais non ! Mais oui, je suis con, c'est ça, en fait. Bah oui, je suis con. Et là, du coup, l'effet de levier, il sera encore plus fort. Ah bah oui, mais en plus, c'est le titre du sanctuaire, je suis trop bête. Tac. Et là, ça va le faire. Wouh ! Ok, ok. Got it. Sympa, sympa, ce petit sanctuaire. Mignon. Ah, ah ! Est-ce que je touche le bas ? Jamais tu l'as ? Si, 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 si. J'ai le petit zizi en bas, là. Eh bien sûr que si, mais... C'est ça, votre problème, en fait ? Bah ouais, non, mais ils ont cru quoi ? Eh, comment je grimpe, par contre ? Ok, on peut. Là, je fais un petit moyen de transport. Je mets des batteries ici. Je mets un guidon. Et là, je prends ça. Je le colle juste ici, là, un petit peu à l'arrière, là. Non, peut-être plus à l'avant. À l'avant, ça peut être bien, ouais. Comme ça, ça contrebalance avec tous les trucs qu'on a mis. Genre, on a le sonar juste devant. Non mais mec, c'est tellement bien mis. On n'aurait pas pu faire mieux. On a même la petite piste d'atterrissage juste ici. Eh ouais, non mais je maîtrise l'atterrissage aussi. Enfin, je... Évidemment. Mec, il y a tellement de trucs à faire dans ce jeu. Je pense aux élusies. Je pense aux pancartes. Le pire, c'est que je pense qu'on n'est même pas au bout de nos attentes, quoi. J'arrive à Ekarai, où des pirates ont détruit la ville. Et du coup, il faut reconstruire Konoha avec des quêtes Animal Crossing. Ça n'a aucun sens. Je sais, mais c'est très sympa. Flashbang, flashbang. Voilà, flashbang. Ouais, j'ai... Je descends sur lui, là. Bam. Ok, bien vu à moi. Incroyable, j'ai bien les yeux en face d'Etroune. Il n'y a plus un seul monstre en vue. Merci beaucoup. Nous étions désemparés, condamnés à avoir notre beau village se faire démolir par ces monstres. On dirait même qu'il reste encore des maisons qui tiennent. On reconstruit Konoha ? Vous comptez sur moi pour reconstruire le village. J'en ai peut-être pas l'air, mais en cours de jeu, je touche ma bille. Alors ça, en effet. Le but simple est d'expliquer les travaux nécessaires sur place. Rendons-nous à l'auberge, d'accord ? Vas-y, on y va. Oh, c'est pas si cassé, hein ? Ouais, voilà, le plier central et la charpente sont intacts. On pourrait commencer par s'y prendre pour se débarrasser les débris, même si ça risque d'être fastidieux, je crois que le seul moyen serait de les retirer un par un par en haut. Oh, mais ça va. Mec, je trouve ça trop cool. J'ai l'impression de jouer à Animal Crossing, genre. On dégage les débris. Est-ce que j'ai accès à ce débris-là ? Ouais. Ok. Zing. Et voilà, mec, on a bien cool que ça, en vrai. Oh là là ! Il a tellement cool. Regardez-moi ça, c'est pas du beau travail ? Le plier central est détruit, il va falloir le réparer pour une maison. Le plier central est un soutien indispensable. Il faudrait faire passer un tronc de palmiers et ça ferait l'affaire. Ah, bon, ça va. Mais par contre, il faut que j'en cut un, genre. Ça va repousser, ça va repousser, tranquille. Ok, et genre là, il faut que je mette un tronc, genre. C'est un sacré zizi, quand même, hein. Oh, c'est galère, attends, mais mec, il faut que je le rentre dans le trou, là. Mais mec, c'est si dur. Attends, peut-être qu'on peut l'enclencher, là. Mets-le bien au fond. Mon tronc est trop long, bah, je sais, hein. Ok, comme as. Hopla ! Nickel. Oui, c'est parfait, voilà qu'il fera un plier central très solide. C'est stylé, en vrai, vous avez vu, les quêtes pour reconstruire, elles sont différentes à chaque fois, genre. Comme d'habitude, j'ai assuré, le restant au moment, il est code 9. Non, mais mec, il a fait pousser les feuilles sur le tronc, genre. Oh, c'est stylé, sympa. Colton ? Where is Colton ? Oh, il est là-bas, bro ! Bienvenue, j'ai un jouet trésor contre des cristaux d'Elusis ! Je suis bien prêt à te donner cette superbe tenue des esprits. Elle est trop belle ! Le drip, elle est trop, trop belle. Dans ce cas, je te propose cette unique des esprits qui ont trois cristaux. Mec, je te la donne sans hésiter. Elle protège la vie de son porteur qui perd des rubis plutôt que des cœurs en cas d'attaque. C'est comme l'armure magique, genre dans Wind Waker. Après, moi, je suis trop un rat, donc je ne l'utiliserai pas. Oui, quel bonheur ! Non, mais mec, c'est tellement un drogué. J'ai rarement vu ça. Cornuier a repris le travail, se consacre à nouveau aux... Maisons de rêve. Va falloir que je me remette au boulot, moi aussi. Je te présente, Kilton s'est installé au Village 2-0 il n'y a pas longtemps. Je voudrais que je lui fasse une sculpture de monstres. Mec, ça va être tellement beau. Ce serait différent si nous avions une image détaillée d'un beaucoup blanc. Mais malheureusement, les dessins ne font plus partie de mes talents. Tenez, j'ai déjà une photo, frère, bro. Oui, c'est bien, beaucoup blanc, un canal d'aura une créature ! Avec un bon dessin, on peut faire une belle sculpture. Tu veux bien nous prêter ce dessin ? Oui, pas de ceci. Il y a des bruits de liquide et tout, qui sont projetés et tout. Non, ok, ok. Et voilà, vite fait, bien fait son traînailler. Il ne reste plus qu'à placer la sculpture sur la scène là-bas. Hop là, je le fais tomber. Les trois globelins ont un pelage divinement coloré. Leurs mains sont énormes et je dirais même... Ils se suspendent au plafond. Mais j'ai pré-shot, j'ai pré-shot la quête ! Oh, ah ! Oui, c'est bien, trois globelins ! Quelle agréable créature ! Avec un bon dessin comme ça, je vais devoir pouvoir faire une sculpture. Tu veux bien me prêter ce dessin ? Oui ! Il reprend la position de la photo, c'est vrai ? Il va être à l'envers, ça veut dire. Oh, putain, oui ! Et voilà, vite fait, bien fait, sans traînailler. Bro is dying ! Je le mettrais bien dans la grotte, vu qu'il est quand même dans la grotte, les trois globelins. Il est en train de crever, frère. La mise en scène est parfaite, très naturelle, on dirait un vrai repère de monstres. Il veut quel monstre ? Grilloc ? Non ! Wow ! Putain, il voit bien. Ma photo, elle était en 160p, il a réussi à le refaire en 4K, là. Ok. Et c'est quoi la mécanique de ce truc, je comprends pas ? Genre, il faut juste le cook au bout du... Et genre, je fais comme ça, et je fais zoin-zoin. Ok, bizarre. Oh, attends, il faut l'enrouler, genre. On peut ? Et pourquoi il passe à travers, mec ? Au pire, c'est pas grave, je me mets là. Boum. Oh là. C'est quoi ce fili-hooter ? Mais c'est pas ça qu'il fallait faire ! C'est pas ça qu'il fallait faire ! Tiens, mais je te reconnais, public. Regarde, ou plutôt, écoute ! Fluol, notre joueur de flûte, traversier est revenu ! Dire que Fluol vit une belle histoire d'amour. Et la mienne, alors, c'est pour quand ? I am this guy. Heureusement, la grande fée de la région n'est pas sorti de son bonjour depuis un moment. Faut cook ça, tout simplement, non ? Oi ! Ok, venez avec moi ! Mais lui, frérot, il doit aller pécher au pitch, hein. Il s'est trompé de jeu, je crois. Vous pensez, je peux les emmener, genre, à l'autre bout de la map, genre. C'est bon ! You are here ! Nous y voilà ! Madame la grande fée, ce récitale est pour vous, et pour vous seulement ! Julien, mais qu'est-ce qu'il y a ? Les gars, je veux de la flûte ! Encore une fois, je te remercie ! La récompense que j'ai préparée pour toi est si lourd que mon pantalon était sur le point de se déchirer, genre. Alors, attends, si on fait voir ce que c'est, la cutscene, là. J'ai 120 racines à prendre dans les souterrains. Elles éclaireront la zone et compléteront ma carte. Et je prends les camps de Yiga pour leur plan d'assemblage. Et j'ai découvert qu'il y a beaucoup de points communs entre les souterrains et la surface. Racine ou Onit Ayam. Ah, bah oui, du coup, c'est le même nom que le sanctuaire juste au-dessus. Maya. Ah, c'est à l'envers, carrément ! Où Onit Ayam, et là, c'est Maya Tinou. Vous savez même pas... Ouais, je viens de m'en rendre compte, là. Ah, mais c'est évident quand tu switch, ouais. Ah, et même, j'irai plus loin que ça, c'est qu'en fait, les murs, c'est l'eau, en fait. Ah ouais, putain, regardez. Nickel, j'ai un peu prévu. Mec, le combat est trop stylé, par contre. Non, j'abandonne pas ! OMG, Mario Sunshine ? Ok, nickel. Faut changer les embranchements ? Mais c'est tellement stylé, mec ! Oh, dommage, mec, c'était tellement dur à viser. Paf ! You nobs ! On va finir par filouter, comme ça, je le sais. Voilà ! Let's go ! Hop là ! Vas-y, fonce dans les pattes, mon fils ! Vas-y, chef ! Allez ! Allez ! Ouais ! Une nouvelle pierre d'infinité. Bientôt, je vais pouvoir claquer des doigts. Ah, Mierou, merci d'avoir redonné son état normal à la forêt Korogu. Est-ce que tu as une minute, Aïmierou ? J'aimerais te demander quelque chose. Tu vois, j'ai un ami qui dit qu'il a vu un grand cercle qui tourne. Il dit que c'est dans l'eau qu'il a vu. Moi aussi, j'aimerais bien admirer ça, même si c'est juste sur une image. Des cercles qui tournent. J'ai rien compris. J'aimerais pas s'aventurer dehors pour le moment, mais il aimerait beaucoup voir cette chose qui tourne. Hein ? Mais c'est ultra vague ! Où est-ce que ça peut être, genre ? Je me sentais enfin prêt de battre mon premier grioc, donc voici mon combat impérial contre le grioc de glace. Ok, j'ai eu un oeil. J'ai eu deux yeux. What the hell ? Ok, j'ai eu ses trois yeux. Mec, en vrai, il prend plein les dégâts, là. C'est le premier grioc où on a peut-être une chance de le battre. Mec, il est tellement haut dans les airs. Qu'est-ce qu'il nous cook ? Hein ? Hein ? Quoi ? Mais mec, c'est une dinguerie l'attaque qu'il a, là. Attends, peut-être que je grimpe... Ah, je crois que j'ai compris. Faut que je grimpe sur les petits trucs et que je fasse le rewind time. It's rewind... That's it, that's it. Ok. Oh, il a pris les dégâts de chute. OMG ! On a fumé notre... Oh, mec, c'était tellement stylé quand j'ai redescendu comme ça, là. Oh, putain ! Comme de grioc des glaces. Mec, j'ai fumé mon premier grioc. Mec, c'est bon, j'ai fait ma première fois. Ah, tu veux bien éviter de semer la paga dans le plus beau jardin floral d'Iryl ? Non. Mais aïe, quoi ! On se tue à vous le répéter, ça fait mal, bon sang ! Nous autres, les fleurs, avons pour habitude d'être aimées et considérées dans le monde entier, vous savez. En général, les gens nous considèrent comme belles ou admirables. Qu'on veuille nous couvrir d'affection, on peut se comprendre. Mais il n'y a aucune raison de nous faire souffrir ainsi. J'espère que le message est passé et que tu ne recommenceras plus. Et si je le fais encore une fois ? Mais aïe, quoi ! Ah, merde ! Oh, non ! Putain ! Ils ont enlevé la cutscene ! Oh, j'ai le seum ! Mec, la cutscene a été trop bien dans Vresset Wild. Où elle nous courait partout, carrément, elle faisait trop trop peur, la cutscene. Genre, vraiment. Il a l'air costaud, lui, hein. Oh, l'armure ! L'armure malveillante de fou ! Oh, putain de merde ! Mais alors là, je suis sacrément dans la merde, là. Je vais crever, là. On avait trois... What ? Il y a un mec qui a dit GG alors que je venais de mourir, genre. 44 ! Oh, ouais ! Mais frère, mec, c'est trop chiant quand t'as rien pour cook, genre. Arrête, j'oublie très souvent que je peux cook. Ouh ! Cornes de bokoblin d'argent. Pourquoi les cornes de bokoblin d'argent, ça ressemble au truc pour... Genre, on dirait... Vous savez, un peu les bonnets, genre, pour rompir, genre. Mais mec, mais attends, mais ils sont en train d'être fumés, là. Ah, mais en fait, le grec, il est pas mal, en fait. C'est quoi, le coffre ? Oh, la petite capuche de la vie, oh ! Sympa ! Le cheval blond d'Henri IV, comme ça, genre. Il est énorme ! Attends, mais c'est le cheval de Zelda, ou... Putain, la queue de cheval qu'on va lui faire sur sa crinière, mec. Notre priorité, c'est d'en apprendre plus sur le cheval lent. Cheval blanc géant ? Oui, t'as bien entendu, je l'ai repéré au fin fond de cette vallée. Mais mec, il est vraiment juste devant tes yeux. On va pas le prendre en photo, le cheval ? Je vais faire mieux que ça, je vais le registreur au relais. Ouh ! Mec, il a une belle crinière. On l'appelle comment ? Wizriz. Épau Napoléon. Les gars, c'est trop long, frère. Golemont ? Enrize. Vas-y. Enrize, ça me va. Ça lui va bien. Ça lui va bien, ça lui va bien. Sonctuaire de Kitawaka. Waka, waka, eh, eh. Là, la référence est tout, genre à Shakira, genre. Le chemin itinérant. Mais ça n'a rien de dur. Grimpe ! Ok. Je pense que j'ai un peu filouté, mais c'est pas grave. Euh. Attends, il revient, genre, dans la direction ? Ah, ok, bon, j'ai compris comment faire, du coup. Paf. Voilà. Salut, toi. Moi, c'est Diblan, l'homme qui tient toujours bon. Suggerais de mettre ta résistance à l'épreuve dans les conditions implacables du canyon Guérodon. Miss 50 rubis, ceux qui gagnent remportent tout. Le soleil est en train de disparaître derrière la ligne d'horizon à l'ouest. C'était de résister à la morsure du froid jusqu'à ce qu'il ressurgisse à l'est demain matin. Attends, mais le jeu est badlon, genre. C'est bon ? Il se lève le soleil ou... ? Bon, c'est quand qu'il baisse les bras, là ? C'est quand que le soleil est levé pour lui, là ? Incroyable, j'ai perdu. Comme ça, il s'écroule d'un coup, genre. En fait, à quel point on peut rester dans le sable, genre ? Ah oui, ok, d'accord. C'est si on lutte contre... On descend, quoi. Putain, mais mec, mais... Let's go. Je l'aime d'aller chercher les coffres. Wouhou ! Bazar à sec ! Putain, ça m'avait manqué, ça. La lumière enfouie. Ah ! Attends, j'ai une théorie. Ah ! Ok. Petite clé. Ah, attends. On peut grimper là, là. Ah oui, ok, d'accord. J'avais pas vu. Ok. C'est pas des sanctuaires très difficiles, mais ça t'apprend les mécaniques un peu du sable. Le fait que les ventilos enlèvent le sable, etc. Les mécaniques de la lumière. Mec, j'ai tellement hâte du donjon des Gerudo. Je pense que ça va vachement utiliser la lumière. Là, on l'envoie, genre, là-bas, là. Mais comment on fait pour leur mettre un pied, putain ? Mais t'as dit qu'elles avaient un pied, mais genre, je comprends pas. Elles sont où, leurs pieds, genre ? C'est genre ça, leurs pieds. Là, ça tient tout droit. Le problème, c'est que c'est pas du tout dans le bon sens, en fait. Non, mais let me cook. Moquez-vous de moi, moquez-vous de moi. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Moquez-vous de moi. Mais ouais, non, mais faut me laisser cook, les gars. Eh, les gars, on n'a pas de pieds, mais on a un cerveau. Ouais ? Nous voici au donjon des Gerudo. Mon préféré. Mec, il a l'air tellement incroyable, le donjon, putain ! Voilà, dingue ! L'ambiance, ça fait un peu en mode pyramide, tombeau et tout, pharaon. On dirait des tombeaux, genre. Ramsès ? Ok, c'est juste un arc. Pour commencer, suivons les instructions de la voie et cherchons les accumulateurs. Ok... C'est juste de la lumière ! Oh, putain ! Attends, la lumière, elle va passer... Oh ! C'est malin, hein. Faut synchro, en fait, les trous. Genre, là... Zblème ! Ok... Faut décaler cette statue. Ah, putain ! C'est un puzzle géant de baiser, genre. Genre, là, ça, je pense que c'est aligné. Mec, c'est tellement stylé ! Après, attends, est-ce qu'on pourrait pas court-circuiter en envoyant directement de la lumière là, là ? Comme ça ! Voilà ! Oh ! Je l'ai pas fait exprès ! Let's go ! Nice ! Oh, vas-y, 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 vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Yes ! Et là, on la termine. Je suis rentré chez les Higa grâce aux 3 pièces de tenue que j'ai astucieusement trouvées. J'infiltre leur clan en passant inaperçu. Un Higa me passe un mini-jeu où j'obtiens un tissu de paravoile, une technique secrète de combat et une réplique du masque du tonnerre. C'est l'une de mes quêtes préférées et je vous conseille vraiment de la faire. Oh, c'est toi, j'ai déjà fait mes adieux, tu sais, mais il y a tellement de poussière ici que je passe mes journées à nettoyer. Et d'ailleurs, c'est en passant le balai un peu énergiquement que j'ai donné un coup sur le mur que je l'ai cassé. Depuis, j'entends parfois une voix effrayante dans ce trou-là, genre comme un démon qui gronde. Apparemment, les autres ne l'entendent pas. Je suis sûr que j'ai réveillé un démon parce que j'ai brisé le mur et maintenant, il veut s'emparer de mon âme. Oh, putain ! Elle est là ! Je la cherchais partout ! Tiens, c'est pas souvent qu'on vient prier par ici. Tu es venu prier pour quoi ? Vivre le plus longtemps possible ? Devenir riche ? Un classique, celui-là. J'en ai vu plein aller à Dubaï. Quoi qu'il en soit, tu as frappé à la bonne statue. Autrefois, j'étais un dieu qui régissait la vie et la force. J'ai changé de la vie contre de l'argent mais la déesse Ilia l'a découvert et m'a donné cette apparence de statue. J'ai fini en bordure du village recouvert de fientes d'oiseaux. Après, on m'a installé la tête en bas au plafond d'une grotte. Dernièrement, moi-même m'expédiais au fond d'une mare au milieu des poissons. C'est pas très causant, les poissons. Oh là là, il en avait des choses à dire. C'est la première fois que je mets les pieds au château supérieur. Alors, de ce qu'on m'avait dit, en gros, il fallait aller là et il fallait allumer toutes les torches. Alors, est-ce que c'est ça, les torches ? Sympa ! Bon, ça, on m'a totalement back-sit. Mais sympa comme easter egg. Nouvelle tunique de prodige ! Oh, putain ! Sympathique ! Ok. Ah, attends. Ça, normalement, ici, dans Brested Wilde, ça fait popper un sanctuaire. Mais alors là, peut-être que ça fait popper autre chose. Bouclier, il y a ? Non, ça m'étonnerait. Oh ! Oh là là, je l'ai trouvé tellement facilement ! Ici, je termine enfin la 21e et dernière quête principale en allant à Cocorico pour la quête du secret des vestiges. Je vous souhaite le bonsoir, messire Link. Tu t'intéresses aux vestiges circulaires flottant dans les airs, toi aussi ? Je peux t'assurer qu'il en va de même pour nous. Avez-vous, entre-temps, découvert ce qu'il est devenu de son altesse Zelda ? Ah ! Et du coup, là, on dit que la princesse Zelda, elle est malveillante et donc, du coup, c'est fine. Mais si la dame Zelda que nous avons vue était une usurpatrice et qu'elle l'agissait au service du roi des mondes ? Et par conséquent, nous devrions aller examiner ce vestige circulaire le plus vite possible. C'est évident que ce vestige circulaire présente un intérieur creux. Mais nous sommes bloqués et il semble y avoir aucun moyen d'y rentrer. Moi, je l'ai. Moi, j'ai la solution. Moi, j'ai la solution. Ok, petite photo. Si je ne me trompe pas, certaines de ces ruines représentent des motifs de dragon que l'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est quoi, son riz ? C'est sûrement ça. Bravo, Kali ! Les ruines de Sonao en Firone. En route vers de nouvelles découvertes. À nous, les ruines de Sonao. Eh bien, ils sont déjà partis. J'espère qu'ils font un bon voyage. Tu viens avec moi, Payal ? On n'est plus que tous les deux, du coup, Payal ? Je tiens à approfondir ma connaissance de la culture Sonao jusqu'à devenir aussi experte qu'en vous à la matière. Dis-moi-en plus. Je remplirai ainsi mon rôle de chef en rendant notre village de Cocorico plus attrayant pour les touristes. Je dois vous remercier pour tout ce que vous avez. Fais ici, messire. Link. Du fond du cœur, merci. A plus ? Vous voulez voir mes muscles ? C'est ça que vous avez demandé ? Mais, Sirling, c'est vraiment... Je suis vraiment flatté que vous venez me parler, mais... Vous êtes un peu trop, comment dire... Un peu trop... Un peu trop exposés. Ok, Payal, il n'y avait pas de moi à ça. À partir de maintenant, c'est d'ici que nous partirons en exploration. Taureau est déjà parti en direction des ruines de Sonao. Ah, te voilà. Après la grande découverte des vestiges circulaires, je me doutais que tu viendrais. Un grand serpent et des dragons. Les grands piliers qui indiquent l'emplacement de ces ruines ont en effet un motif de dragon. Mais je n'ai rien vu qui est un motif de grand serpent. Voyons. Dépose ensuite en offrande un orbe d'énergie Sonao sur l'autel de la queue. Sur l'autel de la quoi ? Il y a autre chose qui m'intrigue. J'ai trouvé une autre unique Sonao au fond de ces ruines. En jugé par sa forme, je dirais que c'est un coffre. Mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Cette parure retient l'électricité de l'air et permet de générer les attaques foudroyantes pendant les orages. Est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait d'autres coffres renfermant des habits cachés ailleurs ? Et du coup, ça serait dans le coin, c'est ça ? Ok. Bon, alors d'abord, il faut que je trouve les dragons au long coup. Ça serait ça peut-être, non ? Les dragons au long coup. Peut-être qu'il faut juste que je suive ce chemin en vrai ? Vu qu'il y a les dragons tout du long, genre. Ah, coffre à proximité. Là, 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 là. Alors, je ne sais pas s'il y a un full set de trois parties. Je pense que oui. Tu l'autres de la foudre. Coffre. Ah, il y a de la lumière là aussi. Ça va, en vrai, ce n'est pas trop dur à trouver non plus. Ok, ben voilà. Là, on a la full tenue. Nickel. Nickel. Croiffe de la foudre. Avec une belle corne. On est une belle licorne. Je regarde où ça mène tous ces dragons. J'ai l'impression que ça mène à ce genre de temple. Là, là. Là, je pense que c'est ça. Je vous avais dit qu'il fallait me laisser cook. Ouais ! Ouais, 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 ouais. Ah, putain, c'est pour ça les îles du tonnerre. Et là, les îles du tonnerre, elles deviennent bienveillantes. Et moi, je les ai faites dans le noir. J'ai terminé le jeu, mais on est encore loin du 100% et beaucoup de surprises nous attendent. Je réalise seulement maintenant qu'il faut tuer tous les boss que j'avais négligés jusque-là. Et d'ailleurs, c'est à partir de là que je m'autorise les cartes interactives pour les corogus et duplication pour éviter le farm bête et méchant. Là, on en met une sur le côté. Voilà, sur le tech. Ouh, c'est cochon. Ok, là, on en a pas mal. Là, ça devrait suffire, déjà. Voilà, non, mais laissez-moi cook, en fait. Là, on peut aller en direction de l'étoile nard tranquillement. Mais ça, c'est Kramé qui a un sanctuaire ici. Qu'est-ce que je dois cook, là ? Ah, putain ! Il faut faire tout un système, en fait. Après, je pense qu'on peut filouter, mais sinon, en fait, tout simplement, il n'y a pas d'artefact miroir, mais ce que je peux faire, c'est sortir ça et utiliser ça comme si c'était juste un miroir banal et essayer de le refléter là-dessus, en face. C'est bon ? Ok ! Wouhou ! Ça va ! On n'a pas trop filouté, ça va, c'est cool. Trop facile, trop facile, ce jeu. Eh, ça a l'air de détecter quelque chose, ici. Ouh ! Je passe à travers le coffre. Ouh ! Casque de sonium. Attends, mais mec, c'est le premier outfit de ce truc que j'ai, genre. Wouah, c'est ébloui, là ! Wouah ! Ah ouais, ça éblouit bien, là. Est-ce qu'il y a un sanctuaire ici ou c'est juste pour le drags ? What ? C'est un roi grioc ! Je vais tellement le fumer. Dozino que je vais le fumer ? Je crois qu'il faut que je le prenne en photo, pardon. Roi grioc pour une quête, ouais. Ah putain, mais en fait, il a une tête de chaque élément ! Oh ! C'est trop stylé. Ok, bien joué à moi. Merde. Frère, il va falloir lui faire des dégâts, là. C'est difficile, hein. Ah ouais, mais là, il va faire la genre de grosse tempête, je crois. Mais qu'est-ce qu'il va faire, là ? Qu'est-ce qu'il va nous cook, vu qu'il a une tête de chaque élément ? Ok, pardon, pardon. Excusez-moi. Non, mais... Oh là là, c'est tellement une lucky ! Non, mais... Ah ! Bah, très sympa, ça. Très sympathique, très sympathique. Bonne ambiance. Là, il tombe ! Voilà ! Down, le roi grioc ! Down ! Corne de grioc des flammes. Eh ouais, mais attends, mais c'est tellement stylé ! C'est le premier roi grioc que je... Tu vois ces monstres, là-bas ? On était partis pour leur rentrer dans le lard. Mais le pont qui nous aurait permis de les attendre s'est effondré. Quelle poisse a deux doigts de leur coller une rousse monumentale ? Bon, il va falloir réparer ce pont. Oh, mais ça va ! Si c'est que ça, frère, on va s'en occuper. Troisième bataillon d'exploration. Réelle. C'est vraiment... Ok. Hop là ! Ouais ! Non mais... Il y a du petit gameplay. Il y a du petit gameplay, quand même. Ouh ! Ça fait mal. Nickel. Eh ben, je dois dire que je ne m'attendais pas à ça. Tu répares le pont et tu te bats comme dix hommes. Oh, mais quel étourdis je fais ta récompense, bien sûr. Mec, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas aidé, lui. Putain ! Mec, ça m'émeut carrément. Ok. Tac. Et voilà ! Je fais bien une petite session sous-terrain, là. Mouin ! Hum ! Tunique du vent. Au secours ! Ok, nice. J'aime trop les petits passages comme ça pour pouvoir revenir à la surface. Ok. Attends, mais j'entends le sanctuaire, mais je ne sais pas où il est, genre. Il n'y a pas l'intérêt d'aller dans cette mini-sous-caverne, là. Il n'y a pas l'intérêt. Ah, c'est peut-être pour repérer du coup qu'il y en a une au plafond. Hum... Je ne l'avais pas vue, tellement elle était renforcée. Ah non, c'est juste les Luzis. De toute façon, il nous les faut tous, les Luzis, hein. Alors là... J'ai été au Japon et j'ai fait quelques streams de là-bas. Vous aurez quelques anecdotes et apparitions de Jossplay pendant que je me concentre à terminer les dernières racines des souterrains. Vous allez aussi voir la récompense. Et là, set up aux mégules. Yo ! What's up ? Salut ! Ouh ! Dans les onsen, putain. On a fait les onsen du coup avec Jossplay et Fast. On était tout nus avec des japonais. Et en fait, c'était un onsen où on avait la vue sur la Skytree Tower. Et mec, je suis arrivé dans un endroit, il y avait genre trois jeunes et ils étaient là en mode Skytree, comme ça. Et genre, je leur ai tapé la discute, mec. C'est le genre de moment où, tu sais, je suis trop content d'avoir appris le japonais. C'était tellement plaisant. J'ai dit que c'était la deuxième fois que je venais, que Jossplay, c'était sa première fois. Je lui ai dit bel ou bittin. Ils m'ont dit qu'eux, ils travaillaient dans la finance et il y en avait un mec qui travaillait en architecture. Mais mec, mais oui, on parlait de la vie à Walp. Mais mec, c'était tellement bien. Ils m'ont dit est-ce qu'il y a des trucs comme ça en France ? J'ai dit oui, mais pas à poil. Il y a des trucs comme ça, mais pas tout nus. Et ils m'ont répondu ah, Japanese culture, comme ça. Mais par contre, il était gotesque le onsen. Genre vraiment, vu sur la Skytree Tower et tout. Les easy partout. Enfin, que demander de plus, tu vois. Masque de shake. Ah, elle est là. Je pense qu'il m'en manque une de racine. Au niveau du temple oublié. Mais il est où, le temple oublié ? Ah, oui, 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 oui. Oui, là, là. Oui, en effet, ouais. Attends, je suis passé, je suis passé devant là. Je l'ai vraiment raté, genre. Non, non, tu l'as vu. Ah, voilà, et là, il y a un abîme. Voilà, ma main a coupé qu'il y avait un abîme, c'était sûr. la dernière racine, elle est là, la 120e. Hum hum, vous activez toutes les racines purificatrices. Sympa, ça a une utilité ou c'est juste pour le fun ? Use this, ok. Sympa quand même, en vrai. Au moins, on peut savoir où chercher les sanctuaires à la surface. Genre là, je sais qu'il y a un sanctuaire, tu vois. Hum, j'ai bien grave. Attendez, en vrai, je peux juste faire un skip de fou, non ? Hum, ok. Je sais pas ce qu'il fallait faire, mais ça fonctionne. Attends, je peux pas juste... je peux juste faire ça, non ? Mais c'est quoi ce... C'est quoi ce sanctuaire de Golemont, là ? J'ai niqué le sanctuaire, à ce point-là ? Mais frère, c'est le sanctuaire le plus simple que j'ai jamais vu de ma vie, genre. Bah, j'ai juste tout filouté, enfin, après, c'est mon métier, mais... Ça finit la base de profondeur ? Ouais, on l'a terminé, ouais. Là, on essaie de terminer les sanctuaires. Le chemin empilé. En vrai, je peux filouter, ou... Va, on va pour le coffre. Hum... Ça doit être ça. Ça doit vraiment être ça. Attends, mais quoi ? Le truc, il bouge, là ? C'est quoi ce... C'est quoi ce cristal de Golemont, là ? C'est quoi ça, tout ça, là ? Je vais rien dire, mais t'es bizarre. Emoji pleure de rire. C'est ultra gratuit, genre, vraiment. Je vais rien dire, mais t'es bizarre. Bah si, dis quelque chose, du coup. Dis quelque chose, mec. Vraiment, dis quelque chose, t'as intérêt à dire quelque chose très très vite. Hop là, dans les fesses, White Sniffa. Mec, je ne comprends pas pourquoi le mec a osé dire que j'étais bizarre. Enfin, je... C'est vraiment le mec le plus normal du monde, quoi. Hop. Ah, ok, d'accord. Mec, j'aime trop l'ambiance dans les sanctuaires, vraiment. Mec, c'est... Attends, c'est quoi cette hauteur de zinzin, là ? Attends, mec, ça va ultra haut, là. What ? Mais... Tomber dans l'eau, ça... ne mortit pas la chute, genre. Mec, la hauteur de zinzin, genre. Ohlala ! Ok, c'était maîtrisé, là. Non, c'est bon, c'était maîtrisé, là-dessus. Sympa, mais je l'ai beaucoup aimé, ce sanctuaire, là. Faire trouver la boule d'eau si haut, là ? Très stylé. Retour arrière. C'est quoi ce poulet ? Mec, qu'est-ce qu'ils ont ? Par contre, nocap, genre, je peux pas juste faire... Désolé, mais je... Ok, je commence par ça, et ensuite, regardez, je me mets là, je fais... Bravo ! Wouhou ! Meilleur sanctuaire de l'année ! Revenu, tu te trouves près du sanctuaire sacré dont je suis le gardien. Tu présentes les clés au réceptacle, conformément à ses instructions, le sanctuaire sacré se présentera à toi. Les clés nées de l'eau, pour moi, c'est genre, il y a des trucs à trouver dans l'eau, quoi. Ah, attends, j'ai une idée. Attends, je pense qu'en fait, il faut créer des blocs de glace sur l'eau et les cramer. Il y a moins que ça soit ça, genre. Parce que je sais qu'on peut créer des blocs de glace, mais on voit ce qu'il se passe dans son cerveau. Mais mec, mais... En mode, c'est évident, genre. Genre, en mode, il faut présenter ça, là. Ah, si, ok, j'ai compris. Mais mec, c'est tout, ça fait évident. Vous êtes vraiment des golemons. Ok, c'est bon, j'ai compris. Oui, surtout que ça, dans Breath of the Wild, ça n'existe pas, de créer de la glace sur l'eau. Putain, les gars, c'est le dernier sanctuaire. Bon, attends, où est-ce qu'il est ? guidé par la glace. C'est le dernier. Attends, j'ai une théorie. Vous n'allez pas l'aimer, je pense. Ma théorie, c'est ça. Ouais. Et là, comme ça, on termine le sanctuaire. Le 152ème. Mec, j'ai hâte de voir ce que ça va me donner. Prends-toi au Temple du Temps pour recevoir ta juste récompense. Le Temple du Temps Plateau ou... Île du Prélude ? Sur l'île Céleste, ok. En vrai, ça va être quoi ? Une tenue verte ? Ça va être un truc en rapport avec Breath of the Wild, je pense, non ? J'ai entendu la voix de Raoru. Là ? No way ! J'ouvre ? En accueillant dans votre corps l'esprit de ce héros ayant autrefois sauvé Hyrule, l'aura de ce dernier vous enveloppe et vous prenez son apparence. En gros, on est le prodige hylien, genre. On fait une blackface. Je vais aller voir Colton. Les cristaux des Lucie. Bonsoir voyageurs, la nuit est agréable, n'est-ce pas ? Je peux les sentir des... Si ! J'ai très hâte de voir la fin de cette quête aussi. No way ! Oh putain ! Let's go ! On a le full accoutrement. Shit ! Magnifique. Mec, on est drippé, oh la 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 ! Me voilà du retour du Japon et à partir de là, j'avance en parallèle sur les quêtes, les Korobus, les Elusis et les Boss. Regardez un peu ça ! Attends, je crois que j'ai pris en photo le roi Griok quand même. Attends, j'ai pas oublié ici ? Ah, le plus fort des monstres ! Objet de ma convoitise, les rois Griok. Tu peux bien nous prêter ce dessin ? Oui, pas de souci. Quel honneur d'avoir pu présenter le roi Griok aux habitants. Je te remercie, accepte ceci. Y'a plus de quêtes ? J'ai terminé les quêtes ? Le collectionneur de monstres, ça va que jusqu'au 5, c'est ça ? Bon bah let's go alors. Ah ouais ! Hop là, donne-moi ton épée, lâche ça. Et voilà ! Ouh ! Tissus de la brigade parce qu'on a terminé les quêtes, let's go ! Sympa ! Je pense que le mot jumeau fait référence au relais des Géminés où nous nous trouvons. C'est une affaire très sérieuse. Je veux bien que vous m'aidiez pour celui-ci. En hauteur ? En haut ? Genre là, là ? Sur le pic droit des monts Géminés. Quand vous dites droit, c'est nord ou sud ? Genre là, là ? J'ai déjà été ici, j'ai fait le corogou, regardez. Ah ! Ok, ok, j'ai vu, c'est bon. Ah putain, j'avais tellement pas vu, what the fuck ? Oh non, c'est Zelda ! No way ! Tu as réussi à déplacer sans problème ? Cette cage si lourde et robuste, pas de doute, tu es Link. Hé, je me suis douté que tu morderais à l'hameçon sur utiliser Zelda comme appât. Oh, ma baby, il fait le taf ! Ah ouais ! Comment ? Cette lettre de revendication laissée par le gang d'IA est un piège pour t'attirer ? Un peu importe, je suis content que l'enlèvement de Dame Zelda n'était qu'une mascarade. Voici la fin de l'encyclopédie. Je ne me suis pas embêté de tout prendre en photo et j'ai juste tout payé. Tu peux laisser ces joyaux tranquilles s'il te plaît ? C'est très important pour l'étude de mode de vie des godons. Comment ça ? C'est un peu long à expliquer mais voilà. Un jour, j'ai fait tomber par terre une gemme nox que j'avais trouvée. Et crois-le ou non, mais un gondon s'est jeté dessus. Il n'en a fait qu'une bouchée. Jusque-là, j'avais du mal à les faire manger. Et voilà que l'un d'eux avaler une gemme nox qu'il eût cru. Et ça ne s'arrête pas là peu de temps après, il a laissé un joyau derrière lui. C'est comme ça que j'ai récupéré les joyaux posés sur la table. Hé, partenaire ! J'étais en train d'enquêter dans le relais quand je t'ai aperçu. Apparemment, ils ont une créature peu commune. Est-ce que toi aussi tu enquêtes à son sujet ? Je vois. Il ne s'agissait pas d'un monstre mais d'une nouvelle créature nommée gondon. Nous autres, les vrais journalistes, nous devons faire très attention à ne pas publier de fausses informations. Bon travail, partenaire. Il ne me reste plus qu'à retourner à la gazette pour informer Bourgette que notre travail est terminé. Il faut vite que j'aille écrire mon article. No way ! Je vais avoir la tenue du frog. Voilà notre reporter de choc. Pelle m'a tout raconté, Link. On est vraiment soulagé que tu aies réussi à éclaircir toutes ces rumeurs en sujet de Damselda. Et puis la gazette, c'est jamais mieux vendu. Alors ça me fait bien plaisir. Voici la récompense. C'est un puge de battre à ci. J'ai fait la quête de Cocorico qui consiste à prendre des stèles en photo sur des îles flottantes pour reconstituer l'histoire d'Hyrule à un archéologue. Cette stèle est vraiment un document inestimable. Nous pouvons être reconnaissants de ce témoignage. Tiens, accepte ceci. Je te remets cette étoffe qui témoigne que tu es à présent membre du groupe d'archéologie. Enfin, membre au noraire. Ouh ! Tissus des archéologues. Bonjour et merci à toi pour ton dur d'haber, Link. Merci d'être venu au QG des brigades anti-monstres. Ok, bon. Apparemment, il va falloir fumer tous les boss donc il faut que je les pointe. Où est-ce qu'il est le mode d'arcore, là ? Ah ! Nous deux, chef. Et yo ! Mais là, sans les bombes, c'est trop dur, là. Ah ! Il sort un peu. Ok. Oui, ok, d'accord, ok. Ils l'ont quand même simplifié. Nice. Donc ici, on peut pointer, mettre ça. Pachoir de mode d'arcore. Putain, c'est le premier que je bute. Alors là, en dessous du pont, généralement... Il y a un petit rocher caché. Ouais, voilà, c'est un petit rocher caché. Soit il faut tirer sur une noix qui pendouille. Il y en a mille des korogus. C'est une dinguerie. Genre, ils en ont rajouté 100, genre. Nice. Ok, ici, on va noter qu'on l'a fumé, du coup, l'inox. Mais en vrai, des inox et des little rock, on en a fumé très, très peu. Le géant dans le ciel. On va se le faire. Ok, donc là, lui, je l'ai fumé. Il faut qu'on fasse les golems max, les griots, les molles d'arcore, les little rock, les inox. Non, mais... Les gigatraciens. Ah oui, putain, oui, oui. Bah oui. C'est dinguerie, le nombre de boss qu'il faut faire. Tu dois recommencer à la lune rouge. Alors non, si on les a butés une fois, on les a butés une fois, tu vois. Mais le truc, c'est que la lune rouge, ça va juste les faire respawn. Mais quand tu vas y revenir, il va y avoir écrit, en mode, à côté de sa barre de vie, il va y avoir écrit battu. Salut, frérot. Nice. OK. Ah, mais attends, on ne l'a pas fait, lui, ce bon vieux boulier. Il a l'air bien lourd, son panneau, là, putain. Mais quoi, mon frère ? Le truc, il passe par-dessus. Je ne te la dis pas, parce qu'il n'y a pas le droit, mais tu sais, il y a une stratégie trop simple pour les panneaux. On fiche. Ratio. Mais mec, non, mon frère, c'est quoi ce panneau de Golemou, mec ? Là, je pense que c'est fine. Regardez la, regardez la spingerie que j'ai, Cook, là. OK, nickel. Wow ! Mais c'est les profondeurs, là. J'enchaîne sur la quête des squelettes restants où il faut reconstituer des ossements avec Luna. Ah, te voilà, j'étais sûr que tu t'intéressais aux fossiles. Et regarde, ce fossile, on dirait que c'est un peu petit, non ? Et si c'était le fossile du bébé de Madame Banel ? C'est difficile à dire comme il ne reste que son crâne. Peut-être que les fossiles du corps et de la queue du bébé traînent encore dans le coin ? Faut que je vois ça coûte que coûte, même si je dois payer pour ça. Putain, faut que je trouve tous ces os, là. Je n'en trouve aucun, frère. Ah si, là, là, là. Mais attends, comment je fais ? Genre comme ça. Je dois le coller, là ? Non, ça se clipse, je pense, non ? Exploser avec des flèches. Ah, ici, ok. Hey, yo ! C'est un énorme corps, ça. C'est dans ce sens-là que je dois le faire, là ? Genre comme ça, là. Le bébé baleine ? Ah, je le savais. C'est bien un petit de baleine géante, c'est le portrait craché de sa mère. C'est vraiment gentil d'avoir reconstitué le squelette du bébé baleine pour moi. Tiens, prends ça, c'est pour te remercier. Par contre, on en parle du fait que dans Brace of the Wild, ce spot-là était à l'air libre et genre là, en à peine, quoi, 5, 6, 7 ans, il y a une grotte qui s'est formée tout autour, genre. Est-ce qu'il y a des corogous dans la forêt corogous ? Ah non, il n'y en a aucun. Il n'y en a littéralement aucun. Un grand cercle qui tourne dans l'eau, j'aimerais bien voir ça, même si c'est juste sur une image. Ah bah oui, il le dit lui-même, ok, my bad. Ah, tu l'as porté jusqu'à moi pour de vrais amis héros ? Oh, alors c'est ça le cercle qui tourne dans l'eau. Mais tu te souviens de cet ami dont je t'ai parlé, il m'a dit quelque chose d'encore plus incroyable. Il m'a dit qu'il existe aussi des grands cercles qui tournent dans le sable. Sable qui tourne, tu crois que ça existe vraiment ? Wouah, faut que je lui ramène une photo de ça aussi. Nombril des sables, c'est une vraie appellation ou... Regarde ! Je me demande ce qu'il se passe si on se fait aspirer. Oh non, je préfère pas y penser. Ben, voilà pour toi. C'est pour te dire encore merci encore plus qu'avec des mots. Quand je cherche nombril de sable sur Google, il y a des nombrils avec du sable dedans. Ah, c'est dégueulasse. C'est quoi ce chicken là ? C'est quoi ce chicken spot là ? Il y a combien de panneaux ? Il y en a beaucoup. Il y a un truc là ? C'est un korogu ça ? Mais alors attends, je vais cliquer dessus. What ? C'est un korogu ça ? En gros, il faut réparer un toit genre. C'est chelou comme korogu ça. Merde. C'est bon là ? Let's go ! Non mais ok, mais je ferai gaffe du coup à l'avenir. Il y a un élément inférieur. Attends. Non mais je l'ai déjà eu les luzis pourtant juste en dessous. Il y a une autre grotte ça veut dire ? Oula ! Ah oui, mais c'est ça je pense. Ah ! Ça cachait juste l'entrée ! J'ai compris, j'ai compris. Sympa comme endroit, j'aime beaucoup. Ok, qu'est-ce que ça va être ? Le home de mes dos, nice ! Sympa. Ah, attends. Est-ce que je peux genre accrocher ça ? Je vais mettre une fusée, ça ira plus vite. Nice ! Nice ! Backflip ! Nice ! Point de style. On va buter le inox qui est juste au nord. Prends des dégâts, chef. Ok. Alors attends, elle est où la catanex qui m'est donnée ? The ultimate dish. Ah, c'est dans le well. Je rêve, un client ? Bienvenue chez Moza, au laboratoire caché des saveurs ultimes. Je me présente, Moza, chef 5 étoiles. À vrai dire, je ne suis pas encore tout à fait ouverte. J'en conclue donc que tu es un sacré nez, cher client. À vous, c'est ce riche fumée qui t'a attiré jusqu'ici ? Non, j'ai vu la fumée. Malveillant. Apporte-moi un plat raté et je te le subirai en plat ultime. Un plat raté. J'agir d'un plat douteux ou encore d'un plat brise-dents ? Ah, j'ai jamais eu ça. Ok, laissez-moi coup que je vais mettre des cailloux dedans. De la... Voilà, de l'ambre. La viscère de Maublin. Un plat brise-dents. Ah ! Un plat peu présentable. La composition hasardeuse. Je ne l'avais jamais fait, lui. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est vraiment dur, presque douloureux, même un simple coup d'œil et j'ai déjà mal aux dents. Attention, j'y vais. Gras, chauffe-marmite, achet menu, passe à la vapeur. Ajouter une perche d'hérol, faire bouillir, cuire à feu vif, glisser une pièce de vénaison. Hop, quelques gouttes d'extrait secret. Voilà, c'est prêt, tu m'en diras des nouvelles. C'est pas pour rien qu'on appelle ça le plat ultime prends-soi pour toi. Bah, c'est vraiment juste un ragoût de monstre, là. Avec cet extrait secret, je suis imbattable. Mais je le connais, ton extrait, c'est vraiment l'extrait de monstre. Qui lui dit qu'il n'est pas secret ? Ok, bon, au moins, on a fait une quête en plus, ça me plaise. Ok, il nous manque plus que 7 puits. Ronaldo. J'ai l'impression qu'il y a une quête à l'intérieur de ça, ce que me dit ma map. L'échelle. Quel soulagement, ça fait des plombes que j'attends qu'on vienne me sauver. J'ai fait tomber un truc dans ce puits et je suis descendu pour le récupérer. Mais quand j'essayais d'utiliser l'échelle pour monter, elle s'est cassée. J'ai l'impression que mon compagnon de voyage ne s'est même pas rendu compte de mon absence. Non mais je te jure. Enfin bref, je suis tellement content de te voir du coup. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Comme je t'ai dit, l'échelle est cassée. Mec, c'est quoi cette échelle de Golemont, là ? Sur deux, j'ai vraiment cru que j'allais finir mes jours dans ce puits. J'en peux plus de ces boulettes, mec. J'en fais plus. Mec, il ne fait que me donner un bon pour une nuit gratuite, mais il ne me donne jamais un bon pour une nuit gratuite avec lui, tu vois. Je suis un peu triste. Dans Tears of the Kingdom, il y a un total de 58 puits. Il y a une récompense une fois qu'on les a tous trouvés. Et si je vous dis ça, c'est qu'on les a tous trouvés. Je vais préparer un petit quelque chose pour te remercier. J'ai mis toute ma passion pour les puits. J'espère que ça te plaira. Elle va me donner une paravoile pour les puits. Trophée de l'expert des puits. C'est mignon. On peut coller ou... Je jure, il n'y a pas Bambi. Hop là, Bambi. Voilà. C'est la même question. Oh, c'est trop beau. Oh, la dinguerie, frère. Attends, mec, j'ai envie de prendre une photo, carrément. En fait, c'est dans la continuité de la grotte, genre. Il y en a vraiment beaucoup des Elusis, hein. Putain, mais... Avant, les trucs, c'était... C'est assez drôle. En fait, je viens de me rendre compte. Je crois que ces korogus-là, c'est une continuité à ceux de Brested Wild. Parce qu'en fait, rappelez-vous, dans Brested Wild, il fallait faire tomber une boule, il fallait la mettre dans le trou et quand on la mettait dans le trou, ça nous donnait un korogu. Et en fait, là, on le remonte, en fait. Et on le met sur un truc. Et en fait, je crois même que si on regarde sur Brested Wild, il est inversé. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une quête. Le bonheur en wagonnet. Un client est arrivé. Vous êtes pris, les frérots ? 3, 2, 1... Dès le matin. Jusqu'au matin. On a toujours le sourire. Toujours le smile. Bienvenue à Wagonland. Ici, on met des sourires dans tous les wagonnets. Les règles sont simplissimes. Une fois que tu as grimpé dans un wagonnet, ton objectif est de détruire toutes les cibles dans le temps imparti. On offre même 10 flèches. C'est pas sympa, ça ? Sympa ! Tu es prêt ? Je suis prêt. Alors que le jeu commence. Mais c'est le mini-jeu le plus simple de tous les temps. J'ai jamais vu ça, là. On en touche minimum 5 ? Je les touche tous, si tu veux. On en parle comment ? Ce mini-jeu, il était mille fois plus simple que genre les mini-jeux de tir à l'arc dans... dans Bresset Wild. Et je me rappelle, là, Wagonland, c'était le truc qu'ils étaient en train de cook avant qu'ils goûtent à la frappe du quartier. Les règles sont simples. Tu as dévalé la montagne de la mort au bord d'un wagonnet. Tu as trouvé au moins 8 cibles et franchi la ligne d'arrivée. Blablabla. Oh non ! J'en ai raté un, frère. Je suis trop une merde. Il y a un prix si on en rate aucun ou pas ? Ouh ! Mignon ! Là, ça va tenir, de toute façon, non ? Ouh ! Pas mal ! Hum ! Il y a une grotte ici, mais alors comment est-ce que je rentre ? Ok, je me suis spoilé. Apparemment, il y a un switch sur un pilier. Ça, là ? Ah ! Ok ! Tu niques du rêve. C'est Link, c'est OK ? Link, j'ai la référence. Salam alaikum, Julgan. Pas de ça mal... C'est quoi le même ? Pas de salam alaikum, ici. Bonjour. Comme ça. Tu sais comment il s'appelle, ce mec, là ? Ragnar le breton. Oh, shit. Plus je le mets à gauche, plus ça fait effet de levier, je pense. Donc là, il faut vraiment que je le mette là, là. Bien à droite comme masse. Eh ouais, ça tient, frère. Eh ouais. Ah ! Un petit boss. Ça fait plaisir. Nickel. Il faut faire un zizi en bois, en fait. Il est énorme, mon zizi. Ouais, je sais, ouais. Ah, il était chiant, ce korogu, frère. Encore douze ! Ok. Il a l'air d'être là-bas. Ah, ouais. Ok. Plus qu'un, normalement, c'est celui-ci. J'ai pas mal calculé. La grotte, elle est juste au milieu, bêtement. Genre, c'est un trou, là ? Ah ouais, ça a l'air d'être ça. Attends. J'ai du mal à voir si c'est un relief ou un trou. Oh non ! C'est une énigme de merde ! Oh non ! Oh non ! Je vais aller voir sur Internet tout seul, ça sera plus rapide. Le fait que ce soit la dernière grotte et que ce soit un truc bien chiant, là. En plus, c'était tellement galère de rentrer dans cette grotte. On va trouver le petit interrupteur. C'est quoi une dyrule ? Dranier tient dans la main des ruines couvertes. D'arbres tels de grands champignons. Relisie, l'heure du midi, l'ombre noire. Le pilier du sud à celui du nord. Qu'est-ce qu'il appelle le pilier du sud ? C'est pilier là ? Genre ça, là ? Pilier sud, pilier nord. Ça, je pense que c'est un truc comme ça. Ah oui ! Ça a carrément l'air d'être ça, frère. Ah oui, c'est 100% ça. Ah putain, attends, faut prolonger, frère. J'ai une butteuse gigantesque, hein. Ah ouais, non, c'est même pas suffisant. Debout comme ça. Ah mais c'est plus midi, du coup. Qu'est-ce que je pourrais mettre qui est stable ? Ah bah, oui, le truc là, là. Rampono, ça c'est stable. Non, j'ai tout cassé ! J'avais ma butteuse, mec, elle était là ! Elle était huge, mais je sais ! Je sais ! Comme ça. Là, on la laisse tomber volontairement. Là, ensuite, on fait ça. Et là, boum. Ok, et là, on attend midi. L'érection ? Moi, je kiffe bien l'érection. Oh là 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 ! Est-ce que c'est pas ironique que la dernière grotte des luzis qu'on a à faire, c'est genre une horloge ? Symbole du temps. Alors, c'est plutôt un cadran solaire, nerd. W, mais oui ! J'ai trouvé la solution tout seul, je suis content. Masque du rêve ! Ah oui ! Et ça, ça nous donne vraiment la tête, je crois. C'est trop sympa. On a tout le truc, là, du coup ? Oh ouais ! Trop bien ! Ok, bon, par contre, on va mettre la tenue... La tenue Elusis pour aller voir... Pour aller voir le dernier Elusis, mais surtout, notre ami Coltine. Ah, il est là ! Il est là ! Normalement, si mes calculs sont bons, t'es le dernier, chef. Oh ! Vous avez trouvé tous les cristaux d'Elusis ! Coltine, ça va ravi de l'apprendre ! Ok ! Les cristaux d'Elusis, ça ! Le mec, il est schizo, frère. Je ressens la présence de... Eh bien, d'aucun Elusis. Mais ! Voyageur, tu aurais récupéré tous les cristaux d'Elusis ! Tiens, je te le donne ! C'est bon, régale-toi ! Pfiou ! Nous y sommes, le moment de vérité ! Ça passe quelque chose, ce n'est pas comme d'habitude ! Ouah, qu'est-ce que... Ça fonctionne ! Je change, je deviens un Satori ! Je n'ai hélas plus de trésor à t'offrir, voyageur, mais accepte tout de même ceci en remerciement. Je l'ai confectionné moi-même. Tout ça pour une paravoile, sage. C'est pas un Satori, c'est un Rumi, ça ! Oh, le flop de baiser ! Il voulait devenir un Satori ! Je suis mort ! C'est galerie, ça me fait rire ! Mais tous ces putains de cristaux d'Elusis, juste pour devenir un Rumi ! C'est une dinguerie, hein ! Ah si, elle est belle ! Elle est belle, la nuit, là ! Elle brille et tout ! Sympa ! Alors là, il est bien mort, frère ! Allez, petit Little Rock ! Il faut faire tous les... Il faut faire tous les litox ! Je l'ai one-shot ! C'est gros panard, là ! Chef, chef, chef ! Au calme, les gars ! Il y a quoi ? Il y a qui vous dérange ? J'ai fait les Korogus tout au long de l'aventure, et d'ailleurs, ils en ont rajouté 100, comparé à Brested Wild, pour un total de 1000 ! Donc, mesdames et messieurs, voici le millième Korogu ! Non, il est là ! What the fuck, putain ! On m'a dit d'over-react, les gars, on m'a dit d'over-react ! Je pleure sur ce Korogu ! Les gars, le millième Korogu ! Attendez, je me mets en BG, quand même ! Je me mets en bombe ! Je me mets en BG ! Je me mets en BG ! Vous avez ramassé toutes les noix Korogu ! Noya, j'arrive ! Fais gaffe à ton petit cul ! Tu es pas un caca ! Tu es pas un caca ! Tu es pas un caca ! Par toutes les noix ! J'ai ramassé toutes les noix Korogu qui existaient ! C'est merveilleux, c'est fantastique ! Tic-à-tic-à-tic ! C'est un caca, mais encore plus grand ! C'est un caca, avec un étage de plus ! Quoi de ruble caca ! Donc là, comme d'habitude, j'ai une carte interactive à côté de moi, et puis on va essayer de tout faire, hein ! On va essayer de faire tous les boss ! Tous les noix ! On va essayer de tous les tuer avant qu'ils fassent l'Everest ! Ok ! Euh, putain, la masterclass ! Ok, pas mal ! Là, on va vraiment focus le fait de tuer des boss, hein ! Mais... Vraiment ! Les gars, il y a un TikTok que j'ai envie de vous montrer ! Est-ce que c'est réel ou pas ? Attendez ! Voice actors in Tears of the Cluedogues ! C'est tellement réel ! Proof of concept ! À l'instant ! On vient de l'avoir ! Je suis trop con, j'ai tout cassé ! O4O4, vous verrez, ça va faire gagner pas mal de temps pour se déplacer d'un point A à un point B, quoi ! Bah, vous savez quoi ? On va le faire maintenant, vas-y ! First try ! Trop facile ! Donc du coup, je fais genre... C'est trop pratique, sa mère ! Ok ! Et là, je peux enchaîner, déjà, tu vois ! Sans même prendre le loot ! Oh la 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 ! Ça va charbonner, hein ! La hauteur de baiser qu'on chope ! On prend vraiment une sacrée hauteur, hein ! Ok, down ! Y'a un grioc pas très long... Ah merde, il s'est pété, mon bouclier ! Ah ! Je vais le faire comme ça. Ok, c'est bon, j'ai le timing. Ok, là, normalement, ça devrait pas casser. Parce que c'est le bouclier, il y a quand même. Et sont où les pierres ? Là, bon. Oh, je l'ai déjà vaincu, mais je l'ai quand même revaincu, là, à l'instant. C'est fou, mec ! En une flèche, c'est terminé, genre. C'est quoi ce panneau de Gollemont, là ? Je pense que je vais faire... Hop ! Et ensuite, un truc qui rentre dedans, genre. Hop là ! Hop ! Papa, in... Dad, in mom. Eh bien, ça tient ! Les panneaux comptent pour le 100% ? Ouais, ouais, ouais. Alors là, s'il tombe, je me coupe une couille, hein. Voilà. Voilà, je préfère. C'est dire à quel point j'étais sûr de mes calculs, frère. Non, ce n'est pas possible ! Mais si ! C'était le dernier ! J'ai enfin installé tous les panneaux ! Exactement le cadeau qu'il te faut, je suis sûr que tu vas adorer. Toile solide a été décorée par Bollier d'un motif représentant gros, ça y est. Elle se prêterait parfaitement à la confection d'une part à voile. Bah voilà, on les a mis officiellement partout, les panneaux. Bon bah nickel ! On s'entraîne aillé ! Mais frère, il écoute du Tokyo Hotel de baiser, lui. Dans Brace of the Wild, on avait notre maison, mais là, on peut carrément la construire et la customiser. Voici la maison de Link, je vous fais un room tour. Donc là, si on veut cuisiner, petit barbecue entre nos potes, paf, regarde, il y a même une petite chaise pour s'asseoir. Hop, on rentre. Ici, on peut se poser, tatami, on mange ce qu'on a cook dehors. Ça, je crois qu'en fait, on peut mettre une photo. Regardez ma photo de photographe. Oh là 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 ! J'avais déjà tout prévu, en fait. Bam ! Là, ici, on peut dormir, petit rompiche. Ensuite, on est là, on arrive. Petit rooftop sympathique. En vrai là, on a des de ça. Et la petite écurie, on peut mettre Epona, c'est ça ? Oh, c'est trop cool ! Genre là, tu vois, mon cheval, il est heureux. Regardez, regardez, observez, observez. Je me lève le matin, après une bonne nuit de sommeil, je pars, et là, et là, levé de soleil, sur la mer. Bon bah voilà, en vrai, je suis content de ma maison là. Il nous reste les boss à faire, j'ai terminé ceux de la surface, donc je peux m'attaquer à ceux des profondeurs. Ouais, il est là, en effet. Ok. Nice. Tu n'as presque plus de rubis ? Oh non ! J'ai bientôt plus de rubis, les gars ! Voilà ! Oh non ! J'ai plus de rubis ! Trop chiant ! Genre, plein d'assemblage des gars, ça, il nous les faut tous. Entre du grioc. Oh ! C'est un roi grioc ! Allez, allez, à nous deux, à nous deux. Oh mais merde, comment je... Comment je fais des dégâts, là ? Je peux frapper qu'avec ça. Oh, frère, la moitié des coups à côté. Oh non, il va dans les airs ! Oh non mais frère, c'est infaisable. Je peux jouer ? Ok, je ne peux pas jouer. Ok, je ne peux pas jouer, j'ai compris. Ok, impossible à jouer. Nice. Allez, dégâts de chute. Voilà. Et on le termine. Et B ! Compliqué. Ce boss, c'est horrible en dernière phase. Ah ouais, c'est compliqué, hein. Et yo ! Coiffe du crépuscule. Oh non, trop chiant, une banane. Fuck, blé. Tu es tombé dans notre viège, le gang d'aïe. Et maintenant, tu vas regretter. Ici, les profondeurs de la terre, c'est une créature qui se cache dans l'obscurité. Linox noir ! Ouais, c'est ça. Prépare-toi à mourir, ça doit être ça. Oh putain, je vais mourir, les gars ! Oh non, comment je vais faire ? Oh ! Putain, je le cherchais partout, lui, frère. Donc, c'est lui qu'il faut buter, là. What ? C'est vraiment... Les Yiga, c'est vraiment Naruto, si je puis me permettre. Oh, regardez ! Putain, je n'avais pas remarqué, frère. C'est une savouroche. C'est une mare savouroche. C'est mignon, frère, c'est Mimi. Je peux le toucher ? Ok. Nice. Ok, cellule de batterie voie 5. Wow ! Putain ! J'ai les Blue Balls ! Un Inox qui va se faire tuer à cause d'un arc d'Inox. Et voilà, je vais ramasser son arc. Un Linel, oui, pardon, excusez-moi. C'est que des Linel, ici ! Encore ! Mais il est lent, ce lait, frère. Il est tellement lent. Nickel. Quoi ? 51 ! Hein ? Pardon ? 55 ! Pardon ! Alors, quelle est cette récompense ? Oh ! Il est ici ! Il était ici ! D'accord ! Il était là ! On s'approche du 100% ? Ouais, ça avance, ça avance, là. On fait les plans Giga, on fait quelques tenues, on fait les bosses des profondeurs. Giga tracien anti-raciste. What ? Waouh ! Je ferme les yeux comme si je prenais vraiment l'explosion, tu sais. Il est compliqué à fumer, lui. Ok. Il est où, le Littoroc fortifié ? Ah, il est là ! Ok, vous êtes prêts ? En une flèche. Tu prends ta claque. En deux minutes, chrono. Oh non ! Une autre flèche ! Ok. Ah, voilà ! Je pense qu'on a tous les boss, là. Je pense que, genre, là, si on va voir le mec qui nous donne les médailles, on les a toutes. Ok, est-ce que c'est bon ? Les grands monstres ! Le Littoroc. Noooon ! Yes ! Il y en a plus ! Ououou ! On les a tous fumés ! Mouais ! Giga tracien down. Tac. Tac. Talus. Ok. Talus. 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 Ah ! Il y a un Littoroc, là. OMG ! Ok. Ok, bon, Littoroc, c'est bon. Ok, donne-moi la médaille. Le Littoroc. Incroyable ! Tu les as tous abattus ! Oui ! Elles sont belles, hein ! On m'a vu que tu étais bon, mais là ! Chapeau ! Ah tiens, j'y pense ! Elle est moche, là. On dirait un château, frère. Je crois que c'est le dernier golet max, lui, officiellement. Nickel. Et c'est le dernier boss ! Non, attends ! Il n'y en a plus ! Ouais ! Incroyable ! Tu les as tous abattus ! On m'avait dit que tu étais bon, mais à ce moment-là, chapeau ! Tiens, tant que j'y pense ! Juuuuh ! C'est un Rubiscube, en fait. Ben ça, alors ! T'as abattu tous les monstres géants et tous les monstres inconnus qu'on nous avait signalés ! Je suis allé chercher tous les vœux des sages dans les cieux, afin d'améliorer leur pouvoir. J'hub qui, en premier ? Vas-y, je fais dans l'ordre de mes préférences des pouvoirs. Yunobo, Sidon, Riju, Mineru. Mineru... Assez utile, mais Yunobo est quand même plus utile. Bon, c'est parmi toutes ces gens-là. Maintenant que le lien qui vous unit et c'est renforcé, ce témoignage est vraiment prêté par Yunobo, les sages du fait vous permettent d'invoquer un avatar plus puissant. Oui, voilà, c'est ça. C'est juste l'avatar, en fait. Ensuite, je dirais Mineru. Ensuite, je dirais Riju. Et ensuite, je dirais Sidon. Sidon, c'est vraiment useless. Et voilà ! Nickel ! On a tout amélioré. Oh, putain, c'est beau améliorer, frère. C'est magnifique. Il y a... Il y a de l'énergie, là. On la sent, là. Putain, mec, c'est palpable. On a chopé tout ce qu'il y avait à prendre dans les cieux. On a les 31 cartes. On a tous les voeux. On a tous les boss. Je vois ce mini-jeu de con, là. C'est quoi ce truc de con, là ? Non, ça, c'est vraiment un truc de con, par contre. Il y a un item à chopper pour ça, ou pas du tout ? Il n'y a rien. C'est juste des rubis, non ? Ok, c'est ici. Voilà, regardez comment je grimpe le décuterie. Regardez. Hop, on se met là. Boum, infiltration. Je fais comme ça, moi. Hein ? La gueule ! Ah, tu m'as trouvé, tu m'as trouvé ! Attends, comment tu m'as trouvé ? Ici, on est dans la bouche du Vénérable Arbre Mojo, et tu sais quoi ? Je vais y aménager une cachette secrète. Là, je m'occupe de la décoration, mais ça manque encore de jolies choses. Il me faut 4 fleurs silencieuses, et 2 graines lumos, qui font tout plein de lumière. Mais pour les graines lumos, il m'en faut des plus grosses, que celles qu'on trouve aux casse-graines. Si j'avais tout ça, je pourrais finir ma cachette secrète. C'est bon, tu peux la couper. Oh, merci, merci beaucoup. Tiens, prends ça. Oh, c'est Mimi, le petit tissu Kourougou. Ah, bah voilà. Et c'est bien ce qui me semblait qu'il allait avoir une quête ici. Hum, est-ce que je les ai bien cachés ? Je suis pas sûr. De quoi les cramper ? Tu vois ? Alors, j'en ai caché un peu partout sur l'âme Vénérable Arbeau Mojo. Une épée des Sylvains et une lance des Sylvains. Je les ai cachées plus haut que le visage du Vénérable Arbeau Mojo. Apporte-les-moi quand tu vas trouver tous les deux. Ok, Mimi. Regardez, moi j'ai une strat. Hop, là je vais sur la carte. Détecteur. Boum, modifier la recherche. Épée des Sylvains. Et moi, on est exacté au niveau supérieur. Ah, bah c'est là. C'est juste ici. Oh, l'épée des Sylvains. Il te manque plus que la lance. Une fois que tu l'auras trouvé aussi, apporte-moi toutes les deux. Ah, bah c'est là. Oh, tu as réussi à tout trouver, ça ne m'étonne pas de toi. Et alors, c'était difficile ? Oui, c'était assez difficile. Merci beaucoup de m'avoir aidé, Amiero. Bah voilà, une petite nouvelle quête en plus. Qu'est-ce qu'il veut ? Le cheval géant blanc. L'image d'un cheval d'une telle rareté. Et je l'ai déjà ? Il s'appelle Henry's. Regarde-moi ce giga-shad. Wouah, il est vraiment... Il est quand même énorme. Voilà. Là, avec la petite contre-plongée, là. La photo de foot, il prend son zizi en photo, genre. Photo du cheval blanc. Elle est mignonne, cette photo. En vrai, elle est belle. Non, franchement, belle photo. Faut aller mettre ses fesses. Ok. On peut toujours modifier, hein, ceci dit. Le mec, il voit ça, il se dit, putain, vas-y, je vais l'afficher dans mon relais, frère. Bah voilà, super photo, en fait. Juste super photo. Comme j'ai passé de bons moments ici, au fil des années, j'aimerais y laisser une toile avec un beau paysage. Il y a dans le coin, un endroit relativement connu, le roc sourier. Tu veux voir le sourire, quoi. Je voyais un sourire. C'est quoi qu'ils voyaient un sourire ? Là, là ? Je comprends pas ce qu'ils appellent le sourire. Pour moi, c'est le U, là. Aucune idée. Franchement, là, je comprends pas, là. Arrête de sourire ! Les assiettes que ma mère faisait quand j'étais petit. Avec le sourire de Golemont, mec, ça me fout de rire. Il est Goofy ! Goofy à Smile ! Ça rend vraiment bien, c'est parfait, je te remercie, Link. Wesh ! C'est quoi tout ça, là ? Est-ce qu'il y a John Wick dans l'un des virevoltants ? Tu as vu ce monticule de détritus ? Moi aussi, je voyageais quand je l'ai vu, et ça m'a tellement énervé que j'ai décidé de tout nettoyer. Le problème, c'est que ces boules d'herbes-là, les virevoltants, ça roule dans tous les sens. C'est un cauchemar à ramasser. C'est bon, je pouvais me débarrasser de tous ces viretants, ça serait un bon début. C'est bienveillante, réelle. Elle nettoie l'extérieur, genre. Hop là ! Oh ! Oh ! Allez, Julgan, femme de ménage. What ? Ouais ! Il n'y en a plus, là, non ? C'est bon ? La dernière quête ? Toi qui nous as débarrassés, il y en avait tellement ! Merci pour le travail ! Pour te remercier, je vais te donner quelque chose de particulièrement... Je devrais pouvoir finir le reste moi-même. Tu peux compter sur moi. 139 quêtes. Ouais ! 18 souvenirs sur 18 souvenirs, 139 missions sur 139 missions, 31 quêtes sur 31 quêtes, 64 secondaires sur 60, 21 sur 23, en sachant que les deux comptent pour la fin. Voilà ! On a terminé le journal d'aventure. Monsieur le chevalier, tu veux la rafson ? Quelque chose te préoccupe ? C'est cette pierre à la forme étrange qui t'intéresse avec tes découvertes dans les profondeurs de la Terre ? On ne sait pas encore si c'est vraiment une simple pierre ou tout à fait naturelle, ou si c'est une statue, à vrai dire. Ok, d'adresse à moi. Apprends que je suis un être d'esprit. Apprends-moi un esprit. Un esprit ? Le pouvoir permet de créer les guêtres des ténèbres. Ok, intéressant. Apprends-moi un de mes frères dans les profondeurs. Ici, compris. Toi qui t'adresse à moi, présentement une offrande. Ah, la capuche noire ! Ta gueule ! 300, c'est cher ! Ok, et est-ce qu'il peut me donner l'emplacement d'une autre barguerine en statue ? Bon, après, je peux vraiment juste sortir ma carte. Attends, mais... Attends, mais elle est énorme, la statue ! Là, on est sur les panards, là ! Ah non ! Ok, my bad. Toi qui t'adresse à moi, présentement une offrande. Capuche des ténèbres. Fais voir ? Oh ! J'aime bien ! Remis par les esprits, c'est le capuche d'un matériau de monstre voire plus résistant au miasme. Oh, mais putain, mais j'avais pas vu que c'était anti-miasme ! Je suis golemont, frère ! Oh, c'est sympa ! Oh là là ! Avec les petites bandelettes, là ? Elle est la tenue en blanc ? Ah ouais, elle est stylée en blanc ? C'est vrai qu'en blanc, ça fait genre mage. En blanc, ça fait une ref à autre chose. Ok, j'ai compris pourquoi je voulais faire en blanc. J'avais pas capté au début. J'ai passé des heures à trouver le dernier endroit qui me manquait pour l'affichage du 100% sur la carte. Et le voici ! En précisant qu'il faut faire la différence entre le 100% de la carte et le 100% du jeu. C'est deux choses différentes. Là, là ? J'suis encore passé au-dessus ? Pour être Firon ? Hein ? 0% ! Attends, quoi ? Pourquoi il y a écrit 0 ? C'est full bugué ! Oh putain ! J'y fuis ! J'suis en 1.0, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est un bug d'affichage. C'est bon ? C'est juste un bug d'affichage ? C'est pas... C'est pas... Je suis revenu à 0, quoi. C'est là, là. Ouais, voilà, c'est là. Ah ! Ah putain, attends, faut péter ça, là. C'est pas un truc qui a rien à voir. Culotte barbare. Et voilà ! 135 tenues. On les a toutes. La dernière fois, on avait déjà terminé le 100%. Ceci dit, il nous restait 2-3 choses. Un petit peu d'un point de vue complétionniste. Donc, en gros, les deux choses principales qui nous manquent, c'est améliorer toutes nos tenues. Je crois qu'il y en a 150, si je dis pas de bêtises. Il faut toutes les améliorer au maximum. Et aussi, les recettes. Je me sens qu'il y a fiche recette, voilà. En bas à droite, il y a écrit 78 recettes sur 228. Donc, on va faire un RP Philippe et Chebest. Alors, évidemment, je suis toujours en 1.0, donc on va s'autoriser de faire des duplications pour pouvoir améliorer les tenues. Parce que sinon, le grind est juste très très long. Ok, donc là, visiblement, il faut que je duplique du rubis, du saphir, des viscères. Ok. Mais tu triches ! Donc, vous êtes des viewers de Jules Game et vous considérez que faire des glitchs, c'est tricher. En fait, le truc, c'est que, bon, je veux dire, je considère à partir du moment que j'ai un item, en avoir un ou 40, le seul truc qui change, c'est qu'il va juste falloir farmer, quoi. Et en vrai, le fait de farmer, est-ce que c'est vraiment intéressant, tu vois ? Je sais pas. C'est le récit de compète, voilà qui devrait t'apporter davantage de conférences. Je voulais améliorer d'autres de tes vêtements, mais je crois pas que ce sera possible. On a terminé ! On a tous les vêtements à fond, regardez, les gars, regardez, je vous montre ! Enfoncez au max, enfoncez au max. Et voilà, on a tout. Attendez, recettes, Tears of the Kingdom. Lise complète des recettes de cuisine et comment les préparer, les 228 repas. Chef ! Ok. Vous savez quoi, on va juste les faire dans l'ordre, hein. Il y a une marmite ici ou pas ? Ouais, il y en a une. Oh non ! Pourquoi il peut le pire quand je viens, frère ? C'est une vanne, je pue, c'est ça, frère ? C'est bon ? Je peux cuisiner ? Ok, alors, 3 délices des bois aux poissons. 1 fruit plus 1 champi plus 1 poisson. Bon, c'est faisable, ça. Voilà, perche d'hyrule, 1 fruit, banane, 1 champi, on va prendre le champi par défaut, hein, tout simplement. Ok, nouveau ! Ok, on n'a pas non plus la brochette de viande. Ah putain, c'est juste 2 viandes, ok. Mec, les tomates au fromage. Ça a l'air tellement incroyable ! Ça pourrait vraiment faire une W vidéo IRL, en vrai, je pense, de genre refaire certaines recettes de Théoteca ou de Brested Wide. Je refais les 228 recettes de Théoteca. Oh, pilon de volaille frit. Une volaille, une huile. Pilon de volaille frit, ok. Cuisse de poulet, frites. Incroyable ! Ah mais non, frites, c'est pas frites, c'est les cuisses de poulet qui sont frites. C'est pas genre, il y a des frites. Un boisson de riz, un flacon. Mec, ça, c'est littéralement moi au Japon. On en a mangé tellement des curry rice comme ça. C'est tellement bon. Oh non, il plaît ! Putain ! Où est-ce que je peux cuisiner en paix ? C'était à la limite. Ici, on peut cook avec un toit, regardez. La vie sera belle. Voilà, on peut cuisiner tranquille. En plus, la musique est bienveillante. Mec, le 94, c'était tellement le bœuf de Kobe, frère. Mec, littéralement moi au Japon. Genre là, c'était du riz, et par-dessus, c'était du bœuf de Kobe. C'était tellement bon. Fromage, riz, venaison. Riz à la venaison gratinée. Oh là là, ça a l'air tellement bon. Oh ! Non, ça a vraiment l'air incroyable. Un flanc. Est-ce que vous, vous faites partie de la team ? Genre, vous savez gober les flambis comme ça ? Moi, je sais pas faire, perso. Oui ? Ok. Vous faites ça qu'avec des flambis ? C'est pour un pote. Alors, un lait, un oeuf, une canne à sucre, une motte de beurre et un blé. Ah là, une petite crêpe. Un extrait de monstre, une canne à sucre, un blé, du beurre, gâteau au monstre. Lui, en vrai, c'est l'une des recettes les plus connues. Une viande au choix, un poisson au choix et un extrait de monstre. Ah non, c'est même pas un extrait de monstre, c'est un amas de ténèbres. Un amas de malveillance. What ? Le plat, il est malveillant. Et allez, vous savez quoi ? On va terminer le cook dans notre maison. Des choses simples, dans notre maison, dans notre maison, frère. 27 ! OMG, OMG ! Non, pas 28. Mec, il manque une dernière action et là, on a officiellement terminé et maximisé le vrai 100% de TOTK à fond de chez fond. Genre, vraiment, on ne peut pas faire plus 100% que ça. On termine avec le poulet, on termine avec le chicken, finalement. Volaille frit, huile. 228. Et le time qui arrive. C'est time ! 187 heures pour terminer le jeu en vrai 100%. Toutes les recettes, toutes les tenues améliorées au max, tous les objets spéciaux, c'est-à-dire tous les sages, améliorés au maximum avec les vœux des sages, toutes les runes, donc appareils photos, la batterie améliorée au maximum, toutes les amulettes de téléportation, le manuscrit du choc tellurique, tous les corogous, tous les gravures d'assemblage, tous les plans d'higas, toutes les vieilles cartes, tous les points qui donnent des trucs dans la carte de fidélité, le trophée de tous les puits, toutes les racines dans les souterrains, la noix de noya, donc c'est-à-dire tous les corogous, tous les litrocs, tous les inox, tous les morges d'arcore, tous les golemax, tous les gigatraciens, tous les griocs, toutes les sels, les harnais et les filets, et toutes les paravoiles du jeu. Toutes les quêtes principales, ces deux-là, elles sont toujours interminables. Toutes les quêtes secondaires, 60 sur 60. Toutes les quêtes de sanctuaire, 31 sur 31. Toutes les missions, 139 sur 139. Tous les souvenirs, 18 sur 18. Tous les personnages, 22 sur 22. Toute l'encyclopédie. La carte, elle est à 100%. C'est un bug d'affichage, il y a écrit 0% parce que je suis toujours en 1.0. Et vous inquiétez pas, c'est bel et bien le 100%. 152 sanctuaire, 120 racines, 1000 corogous. Voilà ! 187 heures ! Tu vois toutes les actions spéciales dans les paramètres ? Ouh, bonne question. Ah non ! What ? C'est quoi ça ? Redémarre le timer ? Mais je suis pas sûr que ça soit... Ok ! Pardon ! Pardon ! Pardon ! J'aurais dû avoir le timer, excusez-moi ! C'est le saut plus coup d'épée. C'est le jump slash ? Mais frérot, c'est genre... C'est genre ici, mec. Là, il y a des tentes, normalement, par là. Voilà, c'est à ces tentes-là. Le chevalier Link utilise l'attaque sautée, au cours de laquelle il abat son arme depuis les airs après un saut agile. Entraînons-nous quotidiennement pour maîtriser les techniques de maître Link. Captain Oz. Attaque sautée ! Time ! Let's go ! On a tout ! Écoutez, YouTube, merci infiniment d'avoir regardé cette longue aventure. J'espère que vous avez kiffé. Ça a pris 211 heures, plus ! Ça a pris énormément de temps à mon monteur, qui bosse dessus depuis quasiment un mois. Donc, s'il vous plaît, YouTube, pour l'effort, abonnez-vous ! Je suis à genoux, s'il vous plaît ! Je voulais 400 000 abonnés avant 2024, s'il vous plaît ! Mettez un like ! Et puis, ciao, YouTube ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada